Amis de la Résistance, bonsoir. Ça va-t-il ? Ça va très bien. On résiste. Autour de cette table, au micro, aux micros. Je suis René Prival, qui est secrète. Bon, je veux absolument l'appeler René. Ça y est, c'est fini. Jusqu'à la fin de mes jours, je l'appellerai René. C'est joli René. Ah oui, ma femme s'appelle René, éventuellement. Vous voyez ? Donc je me trompais de peu, quoi. Guy Prival, Dominique Tasso, c'est bien Dominique. Oui, oui. C'est pas votre femme qui s'appelle René. Non, non, ça pourrait. Dominique Tasso, qui est le président du CEP. Oui. C'est ça, c'est le président ? Je veux les titres. Jacques Luminor, qui est secrétaire de Renaissance catholique, secrétaire colonel, parce qu'il n'est pas secrétaire général. Absolument. Victoria, est-ce que vous êtes la fatte ? Moi, je ne suis rien du tout. Vous êtes la fatte du livre journal du mercredi. Je signale à M. Verdier, qui peut éteindre son poste, parce que c'est moi ce soir. Ça lui éviterait de m'envoyer des lettres désagréables. Écoutez donc, ici, maintenant, ou Radio... Tiens, Radio Beurre, ça devrait vous plaire avec votre prénom. Voilà. Donc, continuons. Nous allons d'abord faire un petit tour de l'actualité, qui est fort intéressante. Et je voudrais commencer, une fois n'est pas le coutume, par rendre hommage au courage de M. Robien. De Robien, pardon. Qui est vraiment un homme, comme je les aime, c'est-à-dire déterminé, dur, raide à la toile. Vous savez que Robien, il est ministre des Transports. J'espère que madame est contente. Et alors, il y a en ce moment une grève des camionneurs. Pourquoi vous voyez comme ça, là ? Il y a une grève des camionneurs... Enfin, pour une grève, une manifestation des camionneurs qui a flué vers Paris. Alors, Robien, il a dit, mon vieux, attendez, vous allez voir, ça va barder pour votre matricule, et pour même votre immatriculation. Si vous venez dans Paris, on vous retire votre permis de conduire. Alors, je suis très très content de voir qu'enfin, ce gouvernement, qui passe son temps, le pantalon sur les chevilles, ou à plat ventre, ou à quatre pattes, en fournissant le matériel nécessaire, je suis très content de voir que, pour une fois, il ne se concerne pas. Il se concerne devant tout le monde, devant les homos qui exigent d'être reconnus comme la seule espèce humaine digne d'intérêt, devant les immigrés, devant les immigrants, devant les étrangers, devant les... devant tout, devant les Côtes d'Ivoiriens, devant Kadhafi, puisque Chirac va aller faire une bise à Kadhafi, il est parti pour ça. On aura tout vu, vraiment. Alors, donc, ce gouvernement, pour une fois, fait preuve de caractère. Là, les camionneurs, non. Ça ne marche pas. Vous ne pourrez pas entrer dans Paris. Donc, parisiens, préparez-vous à sucer des cailloux, parce que si les camionneurs n'entrent pas dans Paris, on ne sait pas comment ils vont faire pour nous apporter de la nourriture. Mais surtout, ce que je voudrais souligner, c'est l'importance de cette position, parce que je peux vous dire que, la prochaine fois que la CGT va décréter une grève des chemins de fer, en pleine période des départs en vacances de Noël, le père revient, il va leur dire, je vais vous foutre tous à la porte, les mecs, si vous ne prenez pas le boulot immédiatement. Sinon, on pourrait croire qu'il n'est fort que quand l'adversaire est faible. Mais je suis sûr que ce n'est pas le cas. Je suis sûr que c'est un... D'abord, c'est un ministre de Chirac et de Raffarin, donc c'est un dur de dur. Et on peut vraiment compter sur eux pour remettre de l'ordre très rapidement à la prochaine grève de la CGT. On attend maintenant la grève de la SNCF, la grève des postes. Parce que la grève de la SNCF, il faut dire que le reproche que Robien fait aux camionnaires, c'est de bloquer Paris. Mais la grève de la SNCF, je ne sais pas si vous en avez déjà vu une, comme système de blocage, on peut difficilement rêver mieux. Eh bien, donc attendons les prochains départs en vacances de Noël, où les ordures communistes ne manqueront pas une fois de plus de nous faire le coup de la grève chantage. Eh bien, on verra à ce moment-là si Robien sera aussi musclé devant l'ordure communiste que devant les petits camionneurs qui sont des entrepreneurs privés et qui donc ne méritent que le mépris et la haine du pouvoir, alors que la fonction publique, tout le monde a plat ventre, comme d'habitude. Je voudrais saluer aussi les gens tous ces démocrates qui, quand les résultats des élections ne leur plaient pas, décident que les élections ne sont pas régulières. Puis je ne sais pas comment les gens peuvent savoir qu'en Ukraine, ça s'est mal passé. D'abord parce que dans ces pays-là, pendant 70 ans, les élections ont toujours été truquées et que personne ne s'en était ému. Quand c'était les communistes qui truquaient les élections, ils trouvaient ça très bien. Maintenant que ce ne sont plus les communistes, je trouve que c'est vraiment un scandale et ils ont constaté que ça avait été truqué. Je ne sais pas d'où ils le tiennent, ce qui est curieux, c'est que le seul argument qu'on retrouve absolument dans toute la presse écrite et orale et télévisuelle, c'est qu'ils ont voté jusqu'à 40 fois. Tout ça vient du fait qu'un type a raconté sur une radio qu'il avait vu un Ukrainien voter 40 fois dans plusieurs villes différentes. Alors, si vous essayez de réfléchir à ce que ça veut dire, ça veut dire que le journaliste, enfin le type en question, le journaliste en question, il s'est attaché, comme par hasard, au basque d'un Ukrainien qui a réussi l'exploit quand même, parce que c'est formidable, en 8 heures, de se déplacer dans plusieurs villes différentes pour voter dans 40 bureaux de vote différents. C'est Speedy Gonzales, le gars. Personne n'a fait l'effort de réfléchir au fait que c'est tout simplement impossible, une chose pareille. Et quand même, ça se serait passé une fois, ça ne veut pas dire que les élections sont truquées. En tout cas, elles ne sont pas plus truquées qu'aux États-Unis, où je vous rappelle quand même que Bush avait été élu avec moins de voix que son adversaire, ou qu'en France, où Chirac a obtenu 85% de 19% des électeurs, ou peu s'en faut, ce qui ne donne absolument aucun sens à son élection. Oui, mais bien en Ukraine, c'est truqué vers des procédés artisanaux, donc c'est évidemment plus facile à détecter. Si, c'est truqué, moi je ne sais pas, pas de preuves, moi. On me dit que c'est truqué, mais pourquoi je les croirais plus quand ils me disent ça que quand ils me disent autre chose ? Toute la presse ment à longueur de temps, tous les hommes politiques mentent à longueur de temps, ils ne savent faire que ça. Alors pourquoi je prêterais crédit à leur déclaration sur les élections en Ukraine, alors qu'ils n'y étaient pas pour commencer, que d'autre part, ils n'ont jamais dénoncé le trucage des élections pendant la période communiste, et que d'un seul coup, ils se réveillent. Et que quand il va y avoir des élections en janvier en Irak, et vous croyez qu'elles ne vont pas être truquées, on se fout du monde. C'est la démocratie qui est pourrie. Si on arrête de truquer les élections, tout le système s'effondre, ils sont bien obligés. Voilà. Alors Chirac, lui, va en Libye, va faire la bise à Tripoli. Tripoli, pour être honnête. Évidemment, ça s'impose. Et c'est quand même formidable. Vous savez qu'il y a une légende qui court avec beaucoup de vraisemblance sur Kadhafi. C'est que Kadhafi sera le fils naturel d'un officier aviateur français qui était en poste en Tripolitaine à l'époque. Et à minute dans le temps, à l'époque où minute était minute, on avait publié la photographie du père putatif supposé, présumé de Kadhafi. Et c'était stupéfiant parce qu'il était en uniforme d'aviateur avec sa belle casquette en forme d'assiette renversée. Et c'était le sosie absolu de son fils. Donc, entre fils naturel, ils vont se retrouver en Tripolitaine parce que Chirac n'est pas non plus le fils de Chirac. Mais le père ne le sait pas. Vous savez qu'il est fils d'un républicain espagnol. C'est Fersan qui nous a expliqué ça plusieurs fois. Il a apporté des preuves. Enfin, les preuves. Les présomptions. Enfin, les présomptions. Les suppositions. Voilà. Donc, c'est une réunion de Bataar. Je vois que Mahmoud Abbas si vous connaissez Mahmoud Abbas non, ça ne vous intéresse pas il semblerait que ce soit un successeur de Saint Yasser Arafat car Yasser Arafat est carrément canonisé maintenant. On voit sa photo. Je ne sais pas comment vous savez qu'on fait des miracles avec la photographie j'ai vu tout à l'heure sur le net, sur internet une photographie d'Arafat il était presque normal il avait un visage presque humain c'était étonnant ce qu'on arrive à faire avec la photographie et bien donc Mahmoud Abbas qui est le successeur du défend le droit au retour on devrait le faire venir en France pour défendre le droit au retour aussi mais lui c'est le droit au retour des Palestiniens et je ne comprends pas pourquoi tout le monde défend le droit au retour des Palestiniens et personne ne défend le droit au retour des Algériens je ne vois pas pourquoi comme disait le Belge si vous avez perdu la guerre pourquoi vous avez gardé les prisonniers donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un droit au retour pour les Algériens c'est injuste et je vois également qu'il y a une annonce qui est fort intéressante c'est on signale le premier recul de Raffarin d'où la fameuse Samson c'est le premier recul clair et net imposé au gouvernement sur la question des retraites vous savez que Raffarin il voulait carrément supprimer les retraites aux veuves ça revient à ça en gros vous savez les retraites de reversion et alors on lui a fait valoir des arguments qui ont emporté finalement sa décision de renoncer en tout cas de remettre l'opération à plus tard parce qu'il y a quelqu'un qui lui a fait remarquer que ça prenait effet le projet était prévu pour prendre effet en juillet 2006 c'est-à-dire c'est dix mois avant les élections présidentielles et d'où il a trouvé que finalement c'était pas une si bonne idée que ça pour des raisons purement comptables bien entendu donc c'est remis mais vous allez l'avoir dans le dos vous pouvez vous y attendre ils vont le refaire c'est absolument certain et si vous ne le croyez pas il faut vous référer à la décision qui a été prise cette nuit en grand silence à propos des homos vous savez qu'il y avait une loi qui avait été proposée enfin qui avait été projetée pour interdire tout propos homophobe et que le CNDH le comité national des droits de l'homme a fait valoir que c'était pas une bonne idée parce que ça finirait par rendre à peu près impossible toute conversation sur quelque sujet que ce soit parce que comme on n'a déjà pas le droit de dire quoi que ce soit désagréable sur les israélites les arabes les noirs même les catholiques finissent par être défendus du coup je sais puisqu'en tant que vice-président de la griffe je sais bien que nous aussi on fait des procès qu'on perd d'ailleurs mais enfin on fait des procès ça embête nos adversaires c'est déjà ça de gagner on perd pas tout mais enfin on en perd beaucoup et alors maintenant les homos bientôt ce sera les percepteurs parce que je vous signale que le fond le fond de commerce des blagueurs c'est les homos les percepteurs et les et les belles-mères donc ça y est les homos ils ont dit on peut pas interdire les homos parce qu'après il faudra interdire de blaguer sur les percepteurs et sur les belles-mères et puis les blondes non les blondes on a le droit à ça il y aura les belges quand même oui les belges mais ça les belges je dirais que ça finit par tourner à leur avantage parce que vous savez ce qu'ils disent c'est que si vous racontez vous les français autant de blagues sur les belges c'est parce que c'est les seuls que vous compreniez voilà et ils ont bien raison en plus moi je suis belgeophile je préfère être belgeophile je voudrais bien échanger une immigration massive de belges francophones contre une immigration massive d'autres francophones dont j'ai moins besoin d'urgence mais la proposition n'est pas faite alors donc ils ont annoncé que finalement ils avaient renoncé à cette loi anti-homophobe or cette nuit le Sénat a voté deux amendements dans le cadre d'une loi complètement étrangère comme d'habitude ils font toujours ça à la cause d'où il ressort que évidemment les associations de pédagogues pardon comment on dit d'homo auront le droit maintenant de porter plainte quand elles se considéreront comme insultées alors ça pose quand même un double problème le premier problème que ça pose c'est un problème de sémantique c'est-à-dire qu'homophobe ça ne veut strictement rien dire homo ça veut dire semblable et phobe ça veut dire crainte dégoût répulsion etc mais plutôt crainte donc l'homophobe c'est celui qui craint son semblable on peut dire aussi misanthrope alors homophobe c'est un mot fabriqué par des imbéciles comme d'habitude à partir de homosexuel qui veut dire celui qui est porté à avoir une activité sexuelle à son nom semblable et phobie qui veut dire la crainte donc il faudrait dire homosexuel au phobe mais c'est trop long pour ces petites têtes ils sont un vocabulaire de base de 250 mots ils ne peuvent pas bien retenir la chose donc ils sont faits homophobes ce qui n'a aucun sens autrement dit comment on ne peut pas définir la chose c'est assez difficile de la poursuivre puisque n'importe quel avocat moyennement doué pourra plaider que étant donné que le mot lui-même n'a pas de sens c'est assez difficile de le charger de tous les péchés d'Israël un mot qui ne veut rien dire parce qu'on peut être aussi si vous êtes gloubar vous serez condamné lourdement alors dites ce que c'est gloubar on décidera après la condamnation comme ça ce qui est dangereux c'est que comme pour le cas du racisme ce sont eux qui décideront qu'ils se sont visés voilà ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est quand même que maintenant c'est banalisé l'homosexualité c'est à dire que personne n'oserait dire que ce n'est pas normatif bon alors autrement dit on dit c'est tout à fait normal d'être homo mais c'est extrêmement insultant de traiter quelqu'un d'homo ça c'est comme l'histoire des races les races n'existent pas mais il y a quand même une loi contre les gens qui attaquent les autres au motif de leur race donc tout ça est complètement incohérent parce qu'on ne peut pas à la fois prétendre que l'homosexualité est quelque chose de normal et prétendre qu'accuser quelqu'un ou taxer quelqu'un d'homosexualité c'est c'est une injure parce que moi si on me traite d'hétéro je ne vais pas faire de procès les races existent quand même aux Etats-Unis où par exemple dans le domaine du médicament les noirs exigent qu'on fasse des protocoles sur des populations spécifiques je ne prétends pas du tout que les races n'existent pas je dis simplement officiellement en France on nous bassine j'ai entendu encore monsieur Bébéard tiens voilà un joli personnage aussi hier matin sur Europe 1 qui disait carrément que ce qu'il en sait c'est imbécile que les races n'existent pas voilà il a décidé que les races n'existaient pas c'est monsieur Bébéard Bébéard qu'est-ce qu'il est ? c'est un ancien politicard qui est reconverti dans les assurances évidemment ça ne le qualifie pas spécialement pour parler de ce genre de sujet mais il a décidé ça donc on est bien d'accord comme c'est Bébéard qui décide que les races n'existent pas ou Fabius ou je ne sais quel chien coiffé donc ça n'existe pas alors maintenant il faut m'expliquer comment on peut être assis quand les races n'existent pas c'est compliqué leur histoire voilà donc Raffarin a reculé sur la question des retraites je vous le signale mesdames les mesdames les veuves et messieurs les veuves si vous touchez vous allez encore toucher jusqu'en juillet 2006 parce qu'après vous pouvez être tranquille après les présidentielles c'est à dire en 2007 donc vous ne toucherez plus rien parce que ça sera la première décision prise j'ai appris aussi que le Clémenceau est à Toulon ouais ils sont en train de le désamianter ça l'histoire du Clémenceau je pense qu'un jour un journaliste intelligent et avisé fera un livre sur l'histoire de la fin du Clémenceau est-ce que ça a coûté et surtout si on pouvait savoir qui s'en est foutu plein les poches avec cette histoire parce que le désamantage le désamantage va coûter une fortune absolument colossale mais avant ça je vous rappelle quand même que le Clémenceau il a fait pratiquement le tour du monde quand il était parti pour être désamianté et qu'on s'était aperçu après son départ qu'il était plein d'amiantes et que donc il ne pouvait pas aller sur les mers qu'il fallait le ramener d'urgence à son port d'attache donc on ne pouvait pas le joindre on a envoyé des bateaux le chercher vous vous rappelez c'est passé pas si vieux que ça il faudrait savoir qui s'est goinfré là-dedans je pense que je pense qu'il doit y en avoir plus d'un qui se sont mis un petit peu d'argent dans les poches je vous signale on parle beaucoup d'un film de monsieur Bertrand Tavernier qui s'appelle Oli Lola alors je vous dis une chose chers auditeurs de Radio Courtoisie du mercredi soir quand vous allez voir Oli Lola vous payez vous donnez du fric à l'humanité pas à l'humanité souffrante à l'humanité le torche-fillon du parti communiste je vous le signale parce que monsieur Bertrand Tavernier a déclaré à l'humanité qu'il était très attentif au sort de l'humanité et qu'il a abonné des personnes et offert des abonnements à l'humanité donc dites-vous que votre fric quand vous allez voir Oli Lola ou les films de monsieur Bertrand Tavernier ça permet à l'humanité de continuer à crever encore plus lentement que que la normale l'humanité devrait avoir crevé depuis longtemps si elle n'était pas soutenue par des publicités du genre RATP pour le métro choisissez la RATP ou n'achetez le gaz qui est le gaz de France ou votre électricité c'est EDF ou pour les remboursements maladie voyez la sécurité sociale vous avez des enfants c'est des allocations familiales qui vous donnent de l'argent tout ça c'est des pages entières dans l'humanité et c'est naturellement indispensable parce que vous comprenez le type qui se dit mais où est-ce que je pourrais bien me faire rembourser mes frais de maladie je pourrais aller je ne sais pas au galerie Lafayette mais non ils ne voudront pas on ne sait pas on ne sait pas très intéressant le seul truc c'est la sécurité sociale donc ça c'est de la publicité utile et bien même cette publicité là qui est déjà volée dans votre poche enfin faites avec de l'argent volé dans votre poche de contribuables d'usagers de l'EDF parce que ça ne leur suffit pas aux communistes de voler l'argent de l'EDF à travers le CCRS à travers le 1% vous savez que le CCRS est financé le comité des oeuvres de l'EDF le comité d'entreprise de l'EDF est financé avec 1% du chiffre d'affaires pas du bénéfice du chiffre d'affaires de l'EDF c'est le comité d'entreprise le plus riche du monde ils sont milliardaires en euros ils ont des propriétés partout en France et à l'étranger et même des propriétés secrètes j'étais récemment en Vendée où un ami m'a emmené visiter une espèce de petit truc complètement paumeux où il y a une plaque au milieu d'un bois il y a un étang enfin un lac un petit lac ravissant interdit d'accès partout barbelé machin etc porte verrouillée etc mais cet ami qui est un enfant du pays connaît des passages secrets donc il m'a emmené alors à l'entrée il y a une toute petite plaque propriété du CCRS et on entre et à l'intérieur il y a une fabuleuse baraque qui doit appartenir à un classique du Parté au bord de ce petit lac totalement isolé mais à un kilomètre d'un village à un kilomètre d'un village qui s'appelle Lusignan je crois donc voilà à quoi sert le fric du CCRS ça ça leur suffit pas il faut en plus qu'ils fassent de la pub dans l'humanité enfin plus exactement que EDF paye l'humanité avec de la pub bidon puisque vous voulez acheter votre électricité à qui sinon à EDF c'est peut-être que les lecteurs de l'humanité ne sont pas très futés ça c'est une éventualité que je ne saurais écarter oui effectivement voilà donc alors si vous allez voir au Lille-Lola vous serez content de savoir que vous participez à la survie artificielle de ce crevard qui est l'humanité on découvre on découvre on découvre effectivement aussi que les parlementaires sont globalement satisfaits les parlementaires UMP sont globalement satisfaits c'était Marchais qui disait ça le bilan global est positif le bilan global du communisme est positif disait Marchais les parlementaires UMP disent que le bilan global de de Chirax est globalement satisfaisant mais c'est pas uniquement pour ça qu'il est dit c'est justement à propos de cette loi contre l'homophobie ils sont globalement alors c'est vraiment des abrutis parce que ils croient sincèrement que Raphaël a tenu promesse a tenu parole et que la loi a été annulée alors ils ont dit qu'ils étaient en retirant en décidant de retirer de l'ordre du jour de l'Assemblée le projet de loi contre l'homophobie le gouvernement a fait un choix qui apaise les marques de défiance qui se manifestaient depuis quelque temps à ce sujet et pendant ce temps là au Sénat ils votaient des articles des amendements à une loi qui supprimaient absolument tout effet au retrait de la loi anti-homophobie puisqu'elle sera en fait appliquée à travers ces amendements cachés voilà si vous avez l'impression que les hommes politiques vous prennent pour des imbéciles vous avez gagné vous avez même le droit de revenir en deuxième semaine et surtout réservez-vous de voter à la prochaine élection parce que c'est quand même vraiment très très intéressant de voter c'est d'une utilité que vous pouvez constater si vous avez voté par exemple si vous avez voté Chirac la dernière fois en disant Chirac c'est un homme de droite quand même même s'il est même s'il est comme ça un peu bon alors vous voyez vous avez voté Chirac et vous avez donc élu un type dont la fille qui est la collaboratrice principale est devenue depuis quelque temps la marraine de Pink Télé la télévision des invertis et également qui est elle une membre de la ligue enfin de je ne sais quelle organisation trotskiste trotsko-lambertiste ou je ne sais quoi donc vous avez bien eu raison de voter contre la gauche parce que c'est l'extrême gauche que vous avez au pouvoir voilà ce que je voulais vous dire de l'actualité qui est intéressante et réfigurante il y a quand même une belle information aussi que je voudrais vous lire c'est la suivante dans le monde il y a un article le monde c'est vieux il y a un mois il y avait un article intitulé Satan à droite citée à bord des navires britanniques qui expliquait qu'un marin là un marin qui s'appelle Chris Kramer ce qui à mon avis quand on s'appelle Kramer et qu'on devient membre d'une secte satanique ça me paraît à la fois assez imprudent et anticipatif en tout cas ce monsieur Kramer il a créé une secte enfin il fait partie d'une secte satanique des disciples d'Anton Lavais et donc il a exigé au titre de la laïcité ou de la liberté du culte d'être reconnu comme adepte d'un culte autorisé donc il a obtenu ça après avoir découvert sa foi à l'âge de 15 ans en dévorant la Bible satanique apparemment ça lui a pas donné d'indigestion et voilà il y aurait au Royaume-Uni alors écoutez bien la précision de la statistique entre 100 et 4000 adeptes de cette église dont on découvre parfois les activités à travers des restes d'animaux morts vestiges d'une récente activité satanique nous dit le journal c'est une religion effectivement très sympathique on peut le dire mais tout ça bon évidemment ces gens sont des cinglés voilà ça s'arrête là mais ce qui est très intéressant c'est que voilà la chute de l'article du monde ce satanisme là s'apparente à une forme de libre pensée fustigeant toutes les formes d'hypocrisie c'est formidable ils ont trouvé une religion qui fustige toutes les formes d'hypocrisie par quelque part toutes et comme par hasard c'est la religion sataniste hein c'est l'opinion du monde le monde trouve que vraiment enfin monsieur Jean-Pierre Langeelier du monde trouve que le satanisme c'est une façon de fustiger toutes les formes d'hypocrisie ça m'étonne pas d'ailleurs de la part d'un journaliste parce que un journaliste il doit être contre l'hypocrisie et donc il ne doit être que sataniste un journaliste qui se respecte oui non mais ça fait pas peur le travail sataniste ils n'ont pas peur parce que une cérémonie satanique c'est quand même un petit peu compliqué à mettre sur pied il faut trouver des enfants à y ventrer des trucs comme ça c'est très con ça se fait pas sous le pied d'un cheval voilà donc si vous voulez lutter efficacement fustiger toutes les formes d'hypocrisie vous savez ce qu'il vous reste à faire je sais pas si l'église de monsieur Anton l'avait représentée à Paris je crois qu'elle avait un centre du côté de la porte de Choisy là-bas ou porte d'Ivry mais malheureusement le propriétaire enfin le gérant a été assassiné par sa femme qui est devenue folle enfin une histoire compliquée quoi normal non c'est pas un satanisme qui devient fou ça me paraît quand même assez aventureux parce qu'en réalité pour un satanisme il faut déjà l'être complètement givré donc une fois que c'est fait c'est fait c'est pas la peine d'en faire plus voilà bon bah c'est à peu près tout ce que je voulais dire est-ce que nous avons le marquis non le marquis vous en dites ah oui il faut que je vous explique quand même oui bah non explique oui j'explique en deux mots tous les maintenant c'est la toutes les radios ont des grands reporters des envoyés spéciaux et tout et donc j'avais demandé au marquis de faire aujourd'hui un travail de grand reporter et d'envoyé spécial assez dangereux d'ailleurs parce que il était parti dans un endroit risqué et on essaye de le joindre j'espère qu'il qu'il lui ait rien arrivé qu'il n'a pas reçu je sais pas quoi il n'a pas valé de travers une cacahuète par exemple parce qu'il était à une grande soirée organisée en l'honneur de je sais pas le centième anniversaire enfin un anniversaire quelconque à propos de Kurnonski Kurnonski le célèbre gastronome alors ça peut pas être le centime anniversaire de sa mort c'est peut-être le centime anniversaire de sa naissance ça me paraît douté aussi enfin un anniversaire quelconque et voilà qu'on a plus de nouvelles de lui il a disparu je pense que alors où il a été tué par un bouchon de champagne entre les deux yeux où il a avalé de travers une cacahuète on sort là donc voilà notre grand reporter sur le front de la haute gastronomie a disparu victime de son devoir pendant l'émission c'est pas Chénaud et Malboron non comment ils s'appellent ? les gars qui sont en Irak je ne sais pas vous savez pas peut-être comme moi vous en foutez complètement c'est bien c'est de la solidarité ça je ne m'y connais pas non enfin c'est pas comment vous me faites dire ce que je pensais pas du tout je pensais à autre chose je pensais au message que vous avez reçu parce que vous vous faites quand même rappeler à l'ordre bon c'est bien comment pouvez-vous dire qu'il n'y a plus de communistes ? je ne vous comprends vraiment pas du tout vous dites n'importe quoi en minimisant une chose aussi grave est-ce que j'ai dit une seule fois qu'il n'y a pas de communistes ? je vous donne un million de dollars si vous me montrez vous me faites entendre l'enregistrement de ce début d'émission dans lequel je dis qu'il n'y a plus de communistes alors là j'ai jamais dit ça j'ai dit que le journal l'humanité était en train de crever ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de communistes simplement ils sont devenus encore plus bêtes qu'avant c'est-à-dire que maintenant ils ne savent même plus lire ils sont bloqués devant un star comment on appelle ? starak ? starak et ils ne lisent pas il n'y a que les gens droits qui lisent je ne me regardais pas d'un air soupçonneux je ne me regarde pas starak vous faites ce que vous voulez de votre vie privée et une auditrice vous dit moi pour couper court à tous les malentendus à propos des homosexuels j'utilise le terme inverti oui inverti antiphysique à propos monsieur Delanoé lui il est autophobe car il déteste les automobilistes alors à quand une loi contre l'autophobie oui c'est vrai d'ailleurs et dans le filiaro d'hier il y avait un article air vicié dans les églises on pourrait être asphyxié avec des risques même de tumeurs cancéreuses à cause des cierges et qui dit ça le filiaro n'ont pas libération ou le monde souligne notre auditeur mais je vous signale qu'il y a aussi des bougies dans les synagogues seulement c'est des bougies spéciales elles font pas de elles n'émettent pas de gaz elles sont pas polluants tandis que dans les églises on risque de crever c'est à dire que quand vous vous promenez dans la rue par exemple rue Lafayette vous remontez la rue Lafayette là vous risquez rien mais si vous rentrez à Saint-Vincent-de-Paul où il y a trois bougies qui brûlent dans un coin alors là vous risquez vraiment votre vie tandis que les 250 000 voitures qui circulent en ligne sur la rue Lafayette ça c'est pas risqué du tout vraiment je vous dis le journalisme est devenu un métier envahi par les crétins et un auditeur alors qu'il est un auditeur sérieux vous dit que pensez-vous du débat entre Fabius et Strauss-Kahn dont les médias nous bassinent depuis 15 jours j'attends que M. Hollande ait donné sa position parce que je trouve que le débat est incomplet vous voyez il y a Fabius il y a Strauss-Kahn il y a Hollande il y a Lang qui devrait parler aussi il paraît que M. Sarkozy aussi va s'exprimer après tout ça il n'y aura plus qu'à attendre qu'il se décide quoi vous savez ce qu'ils ont en commun tous ces gens-là ils ont un point commun c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur l'Europe oui mais ils sont tous pour l'Europe oui ils sont tous pour l'Europe mais pas de la même façon ils ne sont pas trois moi quand même ah non pas tous non non et alors je ne sais pas pourquoi cet auditeur demande pouvez-vous nous donner des nouvelles de Nicolas Miguet qui ? Nicolas Miguet je ne sais pas qui c'est moi non plus dans le temps il y avait un type qui était aimé je crois qu'il est sorti de prison maintenant je ne sais pas je ne suis pas des chroniques les chroniques judiciaires oui oui il est sorti voilà pour le moment je ne sais pas de nouvelles je ne sais pas pourquoi on demande ça je ne sais pas moi non c'est le mec qui faisait un journal le journal de Miguet oui c'est le club Miguet mais bien sûr qui était candidat à la présidentielle oui Miguet mais j'ai vu les affiches de lui il n'y a pas très longtemps ah oui pour le club Miguet ah oui je ne sais pas non ça ne m'a pas frappé et bien voilà c'est tout mais c'est chers auditeurs bon c'est bien M. de Beckel je suis dans la tristesse il ne peut pas répondre à votre question ben oui on ne peut pas connaître tout le monde non plus il y a quand même il y a 55 000 détenus en France comment vous voulez tous les connaître c'est pas possible on ne peut pas et puis ça rentre ça sort on ne sait jamais donc comment voulez-vous moi je n'ai pas d'informations précises à donner sur cet individu je le regrette parce que ça m'intéresserait de savoir mais non voilà donc ah non je voudrais quand même lancer un appel là je suis très sérieux il y a un véritable scandale une fois de plus scandale médical ou plutôt un scandale médico-financier c'est l'affaire de l'arrestation du docteur Hammer c'est une nouvelle affaire le Ribot une nouvelle affaire Beljanski enfin une nouvelle affaire Scoi et dans le cas du docteur Hammer c'est quand même fantastique cette affaire le docteur Hammer est quelqu'un qui a appliqué qui a proposé des thérapies non conventionnelles pour soigner les malades et il n'a jamais exercé en France jamais or il est poursuivi par la mafia des politiquaires et des grands labos pharmaceutiques parce que naturellement les solutions thérapeutiques qu'il propose sont des solutions comme je l'ai dit inhabituelles enfin qui ne font pas appel à l'arsenal thérapeutique habituel autrement dit qu'ils ne font pas gagner de fricot c'est très économique ça ne fait pas gagner de fricot au labo et donc il vivait en Espagne il a été arrêté en Espagne le 9 septembre après avoir été condamné le 1er juillet dernier par la cour d'appel de Chambéry à une peine de 3 ans de prison pour exercice illégal de la médecine il doit être prochainement extradé vers la France où il purgera sa peine or il ne l'a jamais exercé en France je ne comprends pas pourquoi le tribunal de Chambéry l'a condamné mais oui mais c'est parce qu'on considère que les conseils qu'il donne ont induit des patients à se mettre en danger puisqu'ils n'ont pas appliqué les chimiothérapies conventionnelles tandis que les gens qui utilisent les chimiothérapies conventionnelles il n'y en a jamais qui meurent non mais ils meurent d'autre chose oui c'est ça mais ils meurent jamais le traitement contre le cancer il est le traitement officiel contre le cancer chimiothérapie radiothérapie et chirurgie vous pouvez être tranquille ça ne rate jamais la seule chose qui tue des gens c'est Belganski et Amère les gens qui ont eu c'est des dangers publics mais si vous allez à Villejuif tiens vous savez pourquoi Rafat est mort brutalement c'est parce que le médecin est venu le voir il lui a dit cher Rafat on va être obligé de vous transporter à Villejuif voilà en tout cas pour en revenir à l'affaire Amère bon je voudrais arrêter de blaguer parce que Amère c'est très grave il est en taule le pauvre docteur Amère et c'est un type très bien il faut vraiment prendre sa défense c'est un scandale invraisemblable cette histoire jusqu'à quand va-t-on être soumis à une justice qui obéit à des politicards qui sont corrompus par les grands laboratoires pharmaceutiques et qui tuent les gens il y a des gens qui meurent de ça en ce moment il y a une affaire énorme j'espérais que le docteur Planté pourrait venir nous en parler mais apparemment il est retenu une affaire énorme autour du traitement du cholestérol dans un médicament dont on a découvert qu'il avait provoqué des dizaines de milliers de morts par crise cardiaque par encéphalite par je ne sais quoi alors qu'il est censé guérir le cholestérol évidemment le meilleur moyen de guérir le cholestérol c'est de tuer le malade comme ça il n'y a plus de cholestérol alors on peut dire effectivement quand il y a 20 000 morts il a sauvé 20 000 personnes qui risquaient de mourir du cholestérol parce qu'elles sont morts d'autres choses entre temps on peut lui écrire alors évidemment ils l'ont transféré de prison pour que les premières lettres ne lui y arrivent pas mais on a son adresse alors j'ai une adresse mais je ne sais pas si c'est l'ancienne ou la nouvelle ça doit être la nouvelle c'est non c'est pas l'adresse alors d'autre part il faut quand même que je précise qu'Amer il a pris des avocats parce qu'il a vendre des choses mais il faut l'aider à payer ses avocats donc si on veut l'aider mais je ferai une émission plus complète sur lui on peut participer aux frais de sa défense qui tournent autour de 30 000 euros pour l'instant en envoyant des virements ou un chèque à une adresse que je ne vais pas vous donner là parce qu'elle est vraiment trop compliquée elle est interminable et compliquée et je publierai donc dans le prochain numéro du libre journal cette adresse et l'adresse à laquelle on peut lui écrire également donc l'adresse du compte sur lequel on peut verser de l'argent pour l'aider à assurer sa défense mais il faut défendre cet homme qui est un bienfaiteur de l'humanité qui est quelqu'un de courageux et de simple qui n'a jamais fait de mal à personne contrairement à tous ces salopards qui vendent des poisons épouvantables là je peux en parler savamment quand même parce que moi j'ai vu ce que c'était que la chimiothérapie les résultats de la chimiothérapie je peux vous dire que c'est une véritable catastrophe sur les effets secondaires d'une chimiothérapie dix ans après c'est quelque chose d'inimaginable sur la fragilité capillaire la disparition des terminaisons nerveuses enfin ça provoque des véritables des conséquences extrêmement lourdes alors on peut dire effectivement que ça guérit le cancer bon peut-être je ne le dis pas mais si on n'a pas le souci d'accompagner ces traitements de traitements de compléments notamment le belganski qui permet d'affronter la radiothérapie la chimiothérapie avec beaucoup plus de résistance et bien on est très 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 mal très malade et c'est scandaleux d'envoyer un médecin enfin il faut être fou furieux pour mettre un médecin en prison pour l'exercice illégal de la médecine alors évidemment la mère a un petit peu aggravé son cas en faisant circuler des lettres par internet j'en ai reçu une comme ça dans lequel il se considère comme poursuivi par un lobby qu'il qualifie donc d'une communauté qu'il considère comme trop influente sur les médicaments etc ça c'est un autre problème c'est dû quand même jouer comme un facteur déclenchant parce que ce qui est étonnant quand même dans son cas c'est l'extradition oui c'est ça alors il a été il faut qu'on puisse obtenir de l'espace l'extradition c'est alors maison d'arrêt de Fleury Mérogis docteur amer parce que les prénoms Rick, Gerd c'est peut-être pas indispensable donc amer H-A-M-E-R numéro d'écrou 334 750 D comme Dominique 5 334 750 D comme delta pour les pilotes 5 je le répète encore une fois numéro d'écrou 334 750 D 5 7 avenue des Peupliers 91 705 Sainte-Geneviève-des-Bois voilà donc si vous voulez lui écrire vous pouvez lui écrire à cette adresse également je signale qu'il y aura une messe de d'intercession d'intercession si j'ose dire qui sera dite à Saint-Nicolas du Chardonnay le 21 décembre prochain à 7h45 ça c'est ça rend le sacrifice encore plus dur parce que 21 décembre à 7h45 il y a quand même des occupations un peu plus plaisantes que d'aller se tailler dans la rue mais voilà 21 décembre 7h45 Saint-Nicolas du Chardonnay et alors n'envoyez pas de colis ils sont retournés à l'expéditeur nous dit notre correspondant sans autre forme de procès heureusement d'ailleurs si en plus on avait des procès voilà alors je vous invite à à agir ceux qui sont intéressés à ces questions je les invite à agir et j'inviterai prochainement des gens qualifiés pour parler de ce scandale amer qui est vraiment quelque chose d'inimaginable on ne peut pas admettre que dans un pays où on prononce des non-lieux dans des procès pour des gens qui ont littéralement pillé les caisses de la ville de Paris sous prétexte de frais de bouche pour se bourrer les poches avec de l'argent volé ceux-là ils ont un non-lieu et un médecin qui est poursuivi pour l'exercice illégal de la médecine il est enfermé en prison depuis des mois mais comment les français peuvent-ils tolérer ce genre de choses c'est voilà une fois de plus un pays de fous un pays de fous une bande de fous dirigée par des escrocs plusieurs auditeurs vous demandent si vous êtes au courant et si vous pouvez expliquer la question des des CV vous savez des curriculum vitae qui doivent devenir anonymes oui ça c'est une idée de Bébéard Bébéard dit que quand on reçoit deux CV l'un qui est au nom de monsieur Marcel Lemercier 12h de la Poupée qui tous a choisi sous mon morancis et l'autre qui est de monsieur Abdelhamir Verdenstein 3 cités des 4000 à je ne sais pas où c'est où la cité des 4000 à Bobigny on a plutôt tendance à se porter sur Marcel Lemercier que sur Abdoulhamir Verdenstein alors il dit donc il faut supprimer les noms alors bien sûr c'est une très très moi je suis tout à fait d'accord mais il ne faut pas en rester là parce qu'il ne faut naturellement pas donner les photos en plus l'âge vous avez des gens qui disent moi j'ai envoyé enfin j'ai deux curriculum il y en a un deux curriculis il y en a un pour le type à 50 ans l'autre le type à 35 ans je vais prendre le type de 35 ans donc vous ne mettez pas votre âge et puis vous avez aussi l'adresse qui est très gênante parce que si vous habitez la Seine-Saint-Denis et que vous ne mettez pas votre nom ni votre âge ni votre photo et que de l'autre côté vous habitez la Varenne-Saint-Hilaire donc on va dire à la Seine-Saint-Denis oh là 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 d'ici que ça soit un bon on va plutôt prendre le gars de la Varenne-Saint-Hilaire donc il faut supprimer l'adresse et puis les diplômes attendez il y a des diplômes aussi pourquoi on préférait je pense par exemple un hôpital qui cherche un chef de service pour son service psychiatrie pourquoi il prendrait un type qui a des diplômes c'est de la ségrégation parce que alors donc si le gars n'a pas de diplôme il ne peut pas être patron d'un service de psychiatrie ou d'un service de chirurgie mais pourquoi au nom de quoi mais au nom de quoi je vous le demande alors il faut supprimer les diplômes le problème c'est que quand on va recevoir quand le patron va recevoir le curriculum où il n'y a pas de nom pas d'âge pas de photo pas de diplôme rien et pas d'adresse je demande comment il va faire savoir au concurrent au candidat que la place lui revient c'est ça qui est compliqué je crois que nos auditeurs ont tout compris c'est clair et un autre tient à préciser que attention il y a cierge et cierge les cierges qu'on trouve dans les églises traditionnalistes sont tout à fait sains ce qui est en cause ce sont les chandelles avec godets en plastique des églises progressistes d'accord et puisque vous aimez les belges voilà une devinette pour vos prières une seule chandelle la traditionnaliste la tradi alors une devinette belge quel est le comble du pléonasme c'est un français moyen j'espère que vous êtes content et puis par ailleurs pour vous détendre ne dit-on pas un homme inverti en vos deux oui ça c'est oui c'est pas vraiment nouveau nouveau un auditeur vous précise la fête du miguet c'est le 1er mai ah bah voilà c'est pour ça on a anticipé alors là un auditeur qui lui est sérieux pas comme d'autres bon ma fille qui vient de naître sort de la maternité en parfaite santé mais attention avec une ordonnance d'une dizaine de boîtes de médicaments en tout genre vitamines etc donc elle ne va pas foutu tout ce soir à la poubelle pas la fille les médicaments c'est tout bon alors maintenant je me tourne vers je vais me tourner vers Jacques Leminor qui va faire un peu de publicité mon cher Jacques donc vous êtes secrétaire colonel de l'association renaissance catholique je suis qui organise sa 13ème fête du livre vente annuelle de livres donc pour la 13ème édition ce qui n'a pas changé nous aurons de nouveau comme les années précédentes une centaine d'auteurs présents qui dédicaceront à partir de 14 heures alors je ne vais pas vous faire la liste des 100 auteurs il y en a au moins deux qui seront présents présents dans ce studio Dominique Tasso Serge de Becquets il y aura Eugenio Corti qui vient spécialement d'Italie nous présenter son dernier livre qui vient de paraître les derniers soldats du roi admirable je ne l'ai pas encore lu mais enfin connaissant le reste de son oeuvre je pense que c'est à la hauteur Jean Raspail prix d'Odé 2004 nouveau prix d'Odé et donc 98 autres selon qu'on le sent il y aura toujours la librairie générale organisée par DPF avec environ 5000 titres de livres neufs de livres d'occasion un millier de titres de livres pour la jeunesse donc là aussi beaucoup de livres d'occasion donc c'est le moment idéal pour trouver des livres quasiment introuvables dans l'après-midi il y aura une conférence de Jean-Pierre Maugend puis ensuite une table ronde deux tables rondes une première sur les répliques à l'amiral de Gaulle avec Henri Christian Giraud le général Le Groignac et Jean Monneret puis un peu plus tard dans l'après-midi une deuxième table ronde sur le problème musulman le XXIe siècle sera-t-il musulman donc un peu autour des actes d'une précédente université d'été de renaissance catholique avec Philippe Conrad Laurent Lagartamp et l'abbé Schaeffer alors ça ça rentre dans le cadre habituel des ventes mais il y a une petite différence cette année c'est que la vente n'aura pas lié au palais des congrès de Versailles le palais des congrès n'a pas désiré nous accueillir cette année nous n'avons pas pu trouver une date alors que nous avions réservé une date auparavant ça n'était plus possible la direction n'a pas voulu nous rencontrer vous connaissez l'histoire de la vérité sur cette affaire c'est tout à fait extraordinaire le secret de cette opération de cette je crois je crois la connaître c'est que le palais des congrès de Versailles recevait depuis 12 ans la renaissance catholique et puis l'année dernière on a organisé une réunion je ne sais même plus comment ça s'appelait des identitaires des identitaires qui a été menacé par la racaille gauchiste et donc la police prévenue a organisé une petite surveillance des lieux pour empêcher qu'il y ait des affrontements pour empêcher de l'attaque prévenir l'attaque que les gauchistes menaçaient de déclencher contre les lieux et étant donné la capacité de boîte crânienne de certains fonctionnaires de la mairie de Versailles ils ont mélangé les identitaires le palais des congrès ne dépend pas de la mairie enfin le palais des congrès ne dépend pas de la mairie ils ont mélangé les identitaires ils ont confondu les identitaires et les cathos de renaissance catholique maintenant ils ne veulent plus de renaissance catholique il semble que ça est suffit sous prétexte que les identités ont failli être attaquées par les gauchistes ça montre très très bien comment fonctionne le système en France c'est un amalgame c'est un bel exemple c'est non seulement un amalgame mais c'est vraiment une mentalité de collabo parce que comme on a trop peur des gauchistes pour leur dire si vous venez on va vous détroncher et vous allez comprendre votre douleur alors on dit aux gars qui eux se réunissent pacifiquement et de façon parfaitement légale vous n'avez plus le droit de vous réunir parce que si vous réunissez ça attire la racaille et à ce moment là on est embêté c'est exactement pour les mêmes raisons que la soupe des identitaires la soupe aux cochons a été interdite à Paris parce que le préfet a dit étant donné que les gauchistes ont dit qu'ils allaient attaquer les distributions de soupe aux cochons parce que c'est de la soupe aux cochons et que les musulmans donc ne peuvent pas en prendre on est vraiment dans un monde de fous je vous le dis donc à cause de ça la soupe aux cochons est interdite c'est à dire les SDF ont le droit de crever de faim parce que les gauchistes ne veulent pas qu'on fasse de la soupe aux cochons et que le préfet de police qui ne veut pas qu'il y ait de désordre donne raison aux gauchistes contre les gens qui agissent légalement on est exactement dans la même situation alors en tout cas bon donc ça ne sera pas à Versailles face à ces difficultés nous avons décidé de nous battre de ne pas baisser les bras donc on espère que notre public habituel se battra également et reviendra donc nous nous sommes reportés délocalisés à 10 km plus à l'ouest à Villepreux à Grand Maison dans le superbe cadre de Grand Maison que certains de nos auditeurs doivent connaître entre autres les participants aux différentes universités de renaissance catholique parce que nous avons fait trois universités dans ces lieux donc c'est un lieu superbe magnifique et là nous avons la chance d'avoir des amis sur place et d'être accueillis avec une immense gentillesse et un savoir-faire et je vous dis donc dans un cadre grandiose donc du coup nous en profitons puisque nous avons ce lieu nous commencerons un peu plus tôt que d'habitude nous commencerons par une grande messe à 11h le matin alors qu'habituellement nous commencions à midi ou 13h donc messe à 11h le matin messe chantée qui sera suivie à 12h ouverture des portes et de la de la restauration si j'ose dire du lieu de restauration on ne peut pas parler de restaurant ce sera une restauration légère avec buvette et quelques enfin nous sommes en France donc il y aura de quoi manger il n'y a pas à s'en faire ensuite donc à 12h l'ouverture des portes donc on pourra commencer à acheter les livres à se promener dans le lieu et à 14h commenceront les dédicaces donc les auteurs sont attendus à partir de 14h de 14h à 18h les dédicaces donc là je vous ai dit une centaine d'auteurs prêts à vous rencontrer à vous dédicacer leurs ouvrages et à vous accueillir et ce qu'il faut dire c'est qu'il y a un service de navette il y a voilà alors évidemment Ville Pro est beaucoup moins facilement atteignable si j'ose dire que Versailles alors nous avons fait en sorte de contourner les difficultés mais en réalité en voiture c'est extrêmement simple en voiture c'est très très simple alors simplement pour les utilisateurs voilà alors pour les gens qui n'ont pas d'automobile qui viennent en transport en commun nous avons mis sur place un service de navette qui sera situé dont le départ sera situé à une cinquantaine de mètres 100 mètres de la gare de Versailles Rive Gauche là il y aura des cars donc il y aura un service de car il y aura un premier car à 10h30 10h30 ce qui permet d'être à 11h pour la messe ensuite le service sera suspendu le temps de la messe et il reprendra une heure plus tard à 11h30 pour être à 12h à l'ouverture des portes et ensuite il y aura une navette donc à partir de 11h30 toutes les demi-heures 11h30 12h 12h30 etc toutes les demi-heures évidemment les retours sont assurés évidemment cette navette est gratuite donc vous n'avez aucune raison de ne pas venir et vous avez toutes les raisons elle va de où cette navette ? pardon ? elle va de où ? elle va de Versailles-Rive Gauche à 50-100 mètres de la gare Versailles-Rive Gauche là il y aura un panneau Renaissance catholique il y aura quelqu'un de chez nous pour signaler le départ du car et elle arrivera à Ville Preux et donc à l'entrée de Grand Maison et elle repartira évidemment sens inverse même chose départ de Ville Preux à l'entrée de Grand Maison qui viendra à la sortie et jusqu'à la gare de Versailles-Rive Gauche donc les gens qui viennent en train les Versaillais qui n'ont pas et qui ne veulent pas prendre de voiture peuvent prendre ces navettes donc il n'y a aucune raison de ne pas venir et au contraire si on veut un peu lutter contre nos ennemis qui veulent interdire cette vente on a tout lieu au contraire de venir et nous avons nous tout fait pour que les gens viennent il y a également pour les familles il y aura à partir de 14h une garderie avec des spectacles je pense que les garderies de Renaissance catholique sont maintenant bien connues à travers les universités et à travers les autres ventes donc les enfants sont pris en charge et généralement sortent ravis de ces après-midi et puis on est en famille on est en famille là on est en famille oui comme tout bon Renaissance catholique c'est la France c'est la chrétienté donc nous sommes nous sommes en famille c'est un esprit chrétien c'est un esprit familial amical où rencontrent tous ses amis enfin je pense que les gens qui sont déjà venus savent tout ça et nous leur demandons de revenir et de venir avec leurs amis pour faire de cette journée dont certains ont voulu empêcher là même s'ils n'ont pas envie d'acheter de livres il faut qu'ils viennent d'abord parce que le lieu est magnifique oui ne serait-ce que pour visiter le lieu on est en famille on est entre nous c'est très sympathique et puis c'est un acte de c'est un acte militant c'est un acte et le plus justement il y a toujours du bien dans le mal à chaque fois qu'on nous tire des flèches tout est grâce il y a toujours du bien qui se présente ben là habituellement il n'y avait pas de buvette on ne pouvait pas aller à des congrès là il y aura une buvette il y aura des sandwiches il y aura de la restauration donc c'est autant plus convivial donc tout ça est très bien donc 12 à Villepreux le 5 décembre non le 12 décembre le 12 décembre on n'a pas donné la date le 12 décembre je vous signale que comme c'est mon anniversaire chaque joueur devra me donner 1000 francs avant la règle du Monopoly alors ça ce n'est peut-être pas obligatoire c'est la renaissance catholique d'en décider mais enfin on fera notre possible et donc on vous attend tous le 12 décembre donc à partir de 11h à 11h à partir de 12h début de la vente à partir de 14h début de la dédicace jusqu'à 18h 18h30 voilà nous attendons nous comptons sur vous il faut relever les défis il faut relever il faut retrousser les manches et se battre parce que sinon c'est la mort du livre de notre famille de pensée merci Jacques une auditrice demande où on peut se procurer la liste des auteurs présents alors auprès de renaissance catholique oui on peut peut-être donner l'adresse et les coordonnées de renaissance catholique on va remercier cette auditrice parce que je n'y pensais plus renaissance catholique donc est située au 89 89 rue Pierre-Brossolette 92 130 ici les Moulineaux 89 rue Pierre-Brossolette 92 130 ici les Moulineaux ici les Moulineaux alors il y a un téléphone qui est le 01 46 62 97 04 01 46 62 97 04 télécopie 01 46 62 95 19 télécopie il y a un courriel R catholique en minuscule attaché la lettre R et à la suite catholique rcatholique arrobas wanadou.fr rcatholique arrobas wanadou.fr et il y a également pas mal de renseignements sur notre site donc le site c'est renaissance catholique minuscule tout attaché renaissance catholique .org voilà vous savez tout et puis la liste est également dans le livre journal la liste parait dans le livre je crois est parue dans le livre journal ou va apparaître dans la dernière livraison du livre journal et nous allons aussi vous allez recevoir il y aura quelques tractages en région parisienne vous allez recevoir nos fidèles amis de la région parisienne vont recevoir les tracts et toute documentation utile ces jours prochains et n'hésitez pas à nous appeler la renaissance catholique si vous voulez d'autres précisions merci Jacques merci à vous merci alors je me tourne maintenant vers Dominique Tasso et Guy Prival qui n'est pas paronné exceptionnellement alors Dominique Tasso vous êtes alors je vous ai refait plusieurs fois à ce micro vous êtes le président du CEP le centre d'études et de prospectives c'est ça ? sur la science sur la science qui est une des associations qui contribue à défendre l'idée du caractère authentique véridique de l'écriture et de la vérification possible de la validité de l'écriture par la science on peut dire ça comme ça ? on peut lire effectivement vous publiez une petite revue petite par le format par petite par l'intérêt qui est tout à fait excellente dans laquelle il y a toujours des papiers très très intéressants très passionnants qui s'appelait la revue du centre d'études et de prospectives sur la science le CEP CEP dont la devise est reconsidérer toutes choses dans le Christ et qui pose son regard sur la science sur l'actualité sur l'histoire pose le regard du chrétien et recherche tous les éléments qui vont dans le sens de la démonstration de l'existence d'une harmonie entre la pensée scientifique et la pensée religieuse alors ça paraît aujourd'hui complètement révolutionnaire ou complètement rétrograde je ne sais pas comment il faut dire ça revient au même puisqu'on revient toujours à zéro mais en tout cas c'est complètement l'inverse du mode de pensée actuel et je crois qu'il faudrait pour les nouveaux auditeurs ceux qui ne vous connaissent pas ou qui ne vous ont jamais entendu que vous présentiez même rapidement pour valider votre présence ici c'est une question de cohérence c'est-à-dire que la science est présentée comme un chemin vers la vérité la réalité scientifique la foi est également un chemin vers des vérités il faut qu'il y ait une harmonie entre ces vérités sinon on est dans un monde absurde alors cette idée d'une cohérence entre les deux ordres de vérité c'est une vieille idée qui est je dirais qu'on retrouve bien sûr dans l'antiquité qui a été bien mise en valeur à l'époque médiévale vous savez il y a cette idée des deux livres le grand livre de la nature et l'écriture sainte et donc le savant de la Renaissance par exemple est quelqu'un qui se plonge alternativement dans l'un et dans l'autre et qui éclaire l'un par la lecture de l'autre et donc l'idée qu'on puisse les opposer est tout à fait récente à l'époque de Galilée par exemple Galilée est quelqu'un qui est entièrement convaincu de cette cohérence entre les deux livres c'est vraiment là une idée liée aux lumières la volonté d'opposer alors là c'est devenu plus qu'une idée liée aux lumières c'était une une tactique une stratégie une volonté et enfin constante qui est particulièrement née chez Voltaire d'ailleurs un exemple très intéressant chez Voltaire c'est sa hargne et tout ce qu'il a mis en place pour essayer de démontrer que le déluge n'avait pas eu lieu c'est assez difficile de démontrer quelque chose qui n'existe pas sauf en mathématiques mais là il a payé des gens pour se promener dans le Saint-Gothard pour montrer qu'il n'y avait pas trouvé de coquillage alors c'est assez enfin évidemment je vous donne tout de suite le résultat ils n'ont pas trouvé ils n'ont pas trouvé à partir du moment ils sont payés l'idée d'être payé pour ne pas trouver quelque chose c'est bien ce que j'aurais fait je me serais installé dans un hôtel au pied du Saint-Gothard j'aurais passé 15 jours tranquillement à me goberger et puis après je serais rentré en disant à Voltaire vous êtes vraiment un génie on n'a rien trouvé les seules coquilles que j'ai trouvées c'est les coquilles d'huile que j'ai bouffées à midi mes pines anciens avaient trouvé les coquilles dans les Alpes n'importe qui peut en trouver les Ammonites alors votre revue est très intéressante parce qu'elle mélange d'une façon très harmonieuse des papiers qu'on pourrait dire qui tiennent au ventre trapus trapus et puis des très jolis papiers qui sont à la limite de la poésie moi que j'aime particulièrement par exemple dans le numéro qui vient de paraître il y a un article très intéressant sur les libellules intitulé les libellules merveilleuses acrobates aériens où l'auteur qui s'appelle monsieur Gitt montre en quoi un animal comme la libellule est par son existence même et par son mode de fonctionnement la démonstration de l'existence d'une intelligence supérieure créatrice et bienveillante et en plus bourrée d'humour alors c'est sûr n'importe quel organe vivant d'ailleurs permet de faire sa démonstration mais effectivement on a constamment une rubrique regard sur la création et je dois dire que c'est de loin celle qui intéresse le plus de monde alors j'ai quand même beaucoup de lecteurs qui m'écrivent et qui me disent je lis votre revue et elle est conçue pour pouvoir être lue de façon plus rapide avec des résumés dans chaque article mais la rubrique regard sur la création je crois que à ma connaissance personne ne fait l'impasse alors ce papier particulièrement est amusant parce qu'il est écrit par une libellule c'est la libellule qui explique ça commence par nous les libellules aux donates appartenons aux spécimens les plus surprenants du royaume des insectes et ça se termine par nous provenons de l'atelier même du créateur ne vous étonnez donc pas de notre beauté ni de nos somptuoses couleurs mais entre temps il y a une un véritable papier scientifique sur le fonctionnement de la libellule les choses extraordinaires que fait cet insecte qui arrive à voler en stationnaire ce qui n'est pas évident même pour un hélicoptère américain et qui arrive à voler à reculons ce qui est assez rare je crois dans le régional il y a quand même quelques oiseaux qui arrivent à voler l'oiseau mouche mais ce n'est pas courant alors c'est très très agréable et très satisfaisant pour l'esprit de de voir de lire la confirmation de la bienveillance du créateur à travers des articles comme ça moi je lis toujours ça avec un grand bonheur et puis il y a depuis quatre numéros maintenant vous publiez un texte que moi j'aurais voulu publier mais malheureusement il était trop lourd pour être publié dans le libre journal qui est la fameuse confession de Rakowski qui est un document prodigieux c'est un entretien d'un médecin qui s'appelle le docteur Rakowski avec Landowski avec un chef pas du KGB parce que ce n'était pas le KGB c'était la GPU à l'époque je crois ou le NKVD oui c'était NKVD où on a un éclairage on ne va pas développer il faut le lire parce que c'est tellement fin tellement intelligent un éclairage sur les méthodes des staliniens enfin des communistes et surtout la véritable personnalité des manipulateurs que le personnage appelle il sans rentrer dans le détail il faut lire ce document c'est absolument passionnant voilà la raison pour laquelle je n'ai pas publié double la première c'est que c'était vraiment très copieux et la deuxième c'était que je n'arrivais pas à trouver avoir des assurances définitives sur son authenticité est-ce que vous vous êtes arrivé à vous assurer de l'authenticité ? j'ai eu en main le livre espagnol qui était la première édition je connais par ailleurs le traducteur anglais qui a fait une petite toute petite préface et par les autres ouvrages que ce traducteur a publié et c'est quand même c'est quelqu'un qui est né en Russie qui a étudié de façon toute particulière son père travaillait à la cour du tsar donc il a fait une étude toute particulière de la révolution communiste et il a essayé de comprendre comment ce pays la Russie qu'il connaissait bien du jour au lendemain a pu basculer dans l'horreur et évidemment le fait qu'il s'intéresse autant à la confession de Rakowski était un critère important de décision mais je dirais que comme pour d'autres documents la preuve elle est interne c'est la qualité des remarques qui sont proposées par Rakowski c'est-à-dire l'analyse de la géopolitique de l'époque vue par Rakowski à la limite quels que soient les questions alors on peut mettre complètement de côté l'authenticité matérielle du document qui évidemment a subi une certaine histoire qui est une copie secrète prise par Landowski puisque normalement le document ne devait aller qu'à Staline et à l'interrogateur de Staline Cousmine qui était un français d'ailleurs et ce qui est dommage c'est que l'interrogatoire s'est tenu en français pour que personne ne puisse comprendre en particulier celui qui enregistrait mais aujourd'hui évidemment l'édition française qu'on a réussi à faire évidemment elle est traduite je vais vous demander l'autorisation de faire ce qu'on appelle en radio paraît-il un insert c'est ça Franck oui parce qu'on a retrouvé notre envoyé spécial sur le front de la gastronomie la plus avancée et donc comme il est survivant je vais d'abord m'en féliciter puis lui demander de nous raconter de faire le récit de ses aventures allo Marquis bonsoir Serge comment allez-vous ça va vous savez qu'on a pensé que vous aviez été foudroyé par une cacahuète vicieuse ou par un bouchon de champagne particulièrement bien ajusté pas du tout non non je quittais le réunion de copropriété où je peux vous dire que mes voisins ne se conduisent pas comme des marquises et je me rends au Bristol où il va y avoir le banquet annuel des amis de Kurnonski alors ça va me changer parce qu'hier j'étais au gala annuel de la chambre de commerce franco-israël et je n'en dirai pas un mot à la radio pour éviter les dérapages mais je réserve au lecteur du livre journal un compte-rendu soigné de cette soirée qui m'a coûté très chère bien qu'elle fût qu'à chère ça vous apprendra qu'est-ce que j'ai en vos fréquentations on m'y reprendra alors donc la légion a sauté sur Colvésie et là les hannetons sont en train de sauter sur le Bristol qu'est-ce que c'est que cette réunion annuelle des amis de Kurnonski alors il existe une association qui est l'association des amis de Kurnonski qui est présidée par Michel Sy qui est un de mes amis et une fois par an il réunit 120 personnes pour fêter Kurnonski on est coopté sur le tour de taille ou ? oh oui ça compte beaucoup j'ai mes chances c'est vous dire si on est aux places d'honneur alors je voulais vous dire que je regrette de ne pas être avec vous je salue tous les auditeurs je salue Victoria je salue Franck je salue tout le monde et je ne vais pas pouvoir dîner avec vous bien sûr même si on finit relativement tôt je ne pourrais pas vous rejoindre et voir notre cher Daniel mais je vais vous donner le menu quand même oui donnez-nous ça pour voir ce que vous allez faire vous pendant que nous on ira casser la croûte dans notre petit bistro habituel ben voilà mais je vais vous regretter quand même alors ça commence par amuse-bouche parce qu'on est bien élevé chez ces gens là ensuite soupe de petit marron à l'écume de lard et brisure de châtaigne noix de coquille Saint-Jacques poêlé fine mousseline de cresson de fontaine beurre battu bar cuit au plat artichaut poivrade au jus de coq et huile d'olive puis granité pour le trou normand ensuite poitrine de poule faisane au foie gras mille feuilles de bled et caillettes mille feuilles caramélisées à la vanille et praliné croustillants crème glacée au cointreau friandises de chocolat café cointreau capaérina tout ça arrosé de champagne zarine tête de cuvée de savenière moulin de chauvigné et d'un château chasse spleen 2002 de moulis en médoc c'est dur ce métier de grand reporter ah oui c'est très très dur il n'y a pas de fromage j'ai remarqué non mais ça ne se met pas dans les dîners chic bon ouf alors là si le chic se met là dedans alors franchement ah non c'est dans un grand dîner on n'est pas de fromage ça pourrait rappeler des légionnaires qu'elles ont follement dit à quelques femmes du monde et il ne faut pas les faire souvenir alors donc bah écoutez je tire mon chapeau devant votre courage de grand reporter et on ira ramasser les morceaux après je crois que je vais tirer la langue dans la nuit bah écoutez on ne va pas vous retarder parce que il ne faut surtout pas arriver trop tard à table je vais te voir je vous appelle bonsoir je vais te rappeler à nos auditeurs pourquoi monsieur Saillant s'est appelé Kurnanski ah oui bah je crois me souvenir que Kurnanski ça veut dire tout simplement pourquoi pas ski voilà pour non en latin c'est pourquoi pas pourquoi pas parce qu'à l'époque dans la grande l'arrivée des russes chics et bah monsieur Saillant se disait pourquoi je n'aurais pas mon nom alors Saillanski c'était pas idéal donc il avait pris Kurnanski et voilà vous ne saviez pas ça Tassot ? enfin j'ai trouvé quelque chose que Tassot ne savait pas ah bah oui j'ai bien fait d'appeler merci cher marquis je vous souhaite une bonne fin d'émission et bah à vous bonne fin de repas merci beaucoup au revoir à tous au revoir vous voyez comme c'est dur de ce métier c'est le martyr de la table oui non c'est effectivement c'est le martyr comme disait un curé ami de ma mère c'est pas le martyr de l'obèse mais ça ne saurait tarder voilà alors revenons à des considérations plus fantasques moins sérieuses donc il faut lire ce document sur cet entretien qui est riche de révélations et d'éclairages comme preuve d'intérêt et d'authenticité j'ai un ami italien qui est un ancien dirigeant du parti communiste enfin des jeunesses communistes bon il a après évolué après il s'est soigné bon etc mais il est professeur de droit à Rome et il m'a donc c'est un abonné et il m'a téléphoné deux fois à la suite du numéro enfin parce qu'il est passionné ah oui c'est passionnant c'est tout à fait passionnant alors il y a un autre aspect de cette revue qui est tout à fait passionnant aussi c'est la recherche sur les origines qui est présente tout le temps et dans le dernier numéro vous avez publié un papier très troublant qui m'intéresse particulièrement parce que notre le collaborateur du Libre Journal qui a fait récemment un dossier sur le syncrétisme et sur le New Age et le satanisme infiltré dans l'église prépare un dossier sur cette même question c'est la question des géants dans l'écriture dans la Bible dans la Genèse il est dit que au début des âges il y eut sur terre des géants qui étaient d'ailleurs je crois il est dit que c'était les ancêtres des héros de l'antiquité enfin c'est dans cette idée d'ailleurs or donc notre collaborateur Blancy est en train de travailler sur ce dossier il a trouvé des choses passionnantes sur l'historicité des géants voilà mais justement c'est un point de convergence si vous voulez entre la science historique classique et l'écriture et la Bible parce que les écrivains de l'antiquité on trouve dans l'Odyssée on trouve dans l'Hésiode on trouve dans les antiquités judaïques de Joseph donc du 1er siècle après l'Éducrie mention évidemment des géants alors il y a les géants et les titans il y a un petit peu on trouve les et de la même façon dans la Bible on trouve les géants gigantes et les titans titanès donc cette idée elle est commune ce qui montre bien qu'il y a un fond commun à ces traditions qu'elles soient passées par le peuple juif direction la Bible et qu'elles soient passées par les peuples descendants de Jaffaix et ont donné les mythologies que nous connaissons par ailleurs et ce qui est alors évidemment il faut distinguer si on prend la Bible les géants d'avant le déluge et les géants d'après le déluge alors qui ont été contemporains des hébreux puisque même à l'époque de David il y a le cas de Goliath qui est quand même très connu et Goliath mesurait six coudées et une palme ça fait plus de 3 mètres de haute de toute façon alors ceci dit il existe aujourd'hui les hibos en Afrique qui sont très grands mais évidemment ils font facilement 2 mètres 70 2 mètres 30 on en trouve facilement de très grands seulement ils sont très grands mais très minces tandis que ceux qui caractérisent bien sûr les géants tels que Goliath c'est qu'il était certainement et certainement grand peut-être jusqu'à 3 mètres 50 si on prend la coudée à 50 centimètres mais il était également extrêmement fort puisqu'on a par l'écriture des détails très intéressants son armure pesait 70 kilos alors il était évidemment à l'épée il était impossible de la briser il avait une lance aussi grosse qu'un rouleau de tisserand et le fer de cette lance pesait 8 kilos et demi alors ça donne une idée évidemment de la force du personnage et ça donne une idée évidemment de la frayeur qui s'emparait ce qui est intéressant là c'est qu'on peut imaginer les raisons pour lesquelles quelqu'un va inventer un géant il a pris une raclée dans une bataille il revient on voit ça dans tous les albums d'Astérix on a été attaqué par une bande de gaulois féroces ils étaient deux ils avaient un chien extrêmement méchant disent les romains quand ils se sont pris une raclée donc on comprend bien pourquoi mais là ce qui est particulier dans l'exemple que vous citez c'est que la Bible qui est toujours très très précise qui donne les dimensions que ce soit de l'Arche d'Alliance que ce soit de l'Arche de Noé on a toutes les dimensions dans la Bible chaque fois qu'il est donné des directives aux Hébreux pour la construction d'un lieu de culte on leur dit voilà comment ça devra être quelles devront être les dimensions en quel bois avec quel tissu quelle forme de cuir quel clou etc et là on est toujours dans le même ordre très très précis c'est à dire qu'on sait exactement comment il était armé quel était le poids de son arme or quelqu'un qui inventerait une histoire comme ça n'a pas tendance à aller aussi loin dans le détail je crois oui parce qu'il serait facilement mis en défaut surtout par les contemporains et c'est sûr qu'il y a un grand nombre d'indications scientifiques et historiques dans la Bible c'est une grande différence entre la Bible et le Coran là c'est alors dans le dernier numéro enfin pas le dernier l'avant dernier numéro vous publiez une photo qui est très troublante parce que c'est une photo d'empreinte voilà d'empreinte alors c'est un pied fossile de Paluxy River donc c'est aux Etats-Unis et dans donc ce sont des rives d'une rivière avec des strates calcaires et en les dégageant on a trouvé alors un très très grand nombre d'empreintes de pieds humains mais un beaucoup plus grand nombre d'empreintes de pieds de dinosaures qui se chevauchent qui évidemment c'est tout à fait au même endroit les traces s'interpénètrent et en particulier alors la photo publiée représente alors une empreinte de pieds humains qui est couverte disons qui suppose un pied de 38 cm de longueur à peu près alors c'est pas mal et ça nous met évidemment sur la piste des géants d'avant le déluge surtout que à cet endroit là aux Etats-Unis il y a des empreintes humaines qui sont comment dirais-je recouvertes partiellement par des empreintes de désordre c'est-à-dire que et réciproquement c'est exactement contemporain on a dans la même couche à 50 cm j'ai donné une photo d'ailleurs on a à 50 cm de distance vraiment sur le même site on a une empreinte humaine une empreinte de dinosaure donc on ne peut pas nier qu'elle soit contemporaine et donc on ne peut pas nier que les êtres dont ces empreintes sont la trace fussent contemporains alors c'est là évidemment où ça crée une difficulté pour une certaine idée de la préhistoire puisque théoriquement les dinosaures sont morts il y a 200 millions d'années et l'homme est apparu beaucoup plus tard donc évidemment pour ceux qui croient à la préhistoire révolutionniste des faits comme ceux-là n'ont pas le droit de citer et alors c'est ce qui est dommageable d'ailleurs dans la science moderne c'est qu'on a un grand nombre de faits qu'on est obligé d'escamoter parce que c'est pas compatible avec le paradigme alors on va revenir si vous voulez vous pouvez rester encore quelques instants parce que je sais que Daniel Raffard de Brienne qui est à côté de vous et qui s'intéresse beaucoup à ces questions-là je sais qu'il est obligé de nous quitter assez rapidement donc je vais me permettre de faire un nouvel insert je vous interromps dans votre développement mais on y reviendra pour parler du entre autres du dernier livre de Daniel Raffard de Brienne qui est à la surprise générale consacré au sensuaire ou au linceul de Turin et qui est un une espèce de si j'ose dire de coup de gueule c'est la désinformation ça s'appelle la désinformation autour du linceul de Turin et c'est un donc c'est un recensement de tous les travaux de désinformation de bourrage de crâne et de mensonge qui ont été conduits pour tenter de contrebalancer l'évidence de l'authenticité du linceul de Turin comme Suer qui a enveloppé le corps de notre seigneur et pourquoi avez-vous fait ce bouquin parce que c'est c'est votre septième livre ou sixième ou septième livre sur le sensuaire à peu près vous avez fait le sensuaire dit vrai le secret du sensuaire l'enquête sur le sensuaire le dictionnaire du linceul et la merveilleuse aventure qui est un livre pour les enfants donc ça ça fait cinq c'est le sixième enquête sur le sensuaire oui je l'ai dit c'est plus à la portée de tout le monde et vous avez fait des centaines de conférences dans le monde entier 223 223 conférences sur le sensuaire donc je pense que vous êtes un des connaisseurs les plus ferrés si j'ose employer ce mot dans cette radio sans faire la généflexion d'usage parce que enfin elle est moralement elle est faite oui alors j'ai pensé qu'il n'était pas mauvais de regrouper tout ça parce que finalement quand on voit l'ensemble de ces données on est un tout petit peu surpris parce qu'il m'étonne le plus évidemment il y a plusieurs chapitres rien que sur le carbone 14 ce qui m'étonne le plus c'est que quand on triche on devrait être tout même un peu plus consciencieux un peu plus à droit là il y a quelques énormités qui ne peuvent pas passer je veux dire oui mais ça c'est dans la logique des choses c'est à dire que le bon Dieu veut bien qu'on trompe tout le monde mais on ne peut pas tromper tout le monde sans montrer qu'on le trompe au bout d'un moment et forcément les menteurs se prennent les pieds dans leur propre mensonge il n'y a pas que ça il y a eu bien d'autres histoires je pense au film de Vinci le linceul de Turin qui a coûté extrêmement cher au national géographique et américain et qui a eu d'une bêtise mais effrayante pour les gens qui ne savent pas parce que comme c'est très habilement fait les gens qui ne les gens qui savent les gens qui ne savent pas au contraire ont tout le moyen d'additionner les contradictions d'ajouter les impossibilités les unes sur les autres on va avoir quelque chose d'apparemment cohérent et qui n'est pas du tout alors ça c'est une preuve de l'importance du... bien sûr le fait qu'il y ait tous ces montages parce qu'un film de ce genre coûte quand même énormément d'argent donc qu'il y ait une propagande contre l'un seul suffit à démontrer l'importance c'est d'ailleurs pourquoi je ne parle non pas d'erreur mais de désinformation ce qui suppose une politique voulue alors vous apportez il y a un passage qui est passionnant je trouve c'est celui où vous parlez du témoignage de l'abbé Borbouze qui est un prêtre bruxellois voilà un nouveau témoignage a été apporté c'est sûr le trucage des l'affaire des échantillons un nouveau témoignage a été apporté récemment par un prêtre bruxellois l'abbé Jean-Marie Borbouze dans une revue historique qui précise à propos de ce prêtre par divers recoupements que nous avons effectués sa sincérité ne fait aucun doute voici quelques passages de ce témoignage assistons au symposium tenu à Paris en 89 et que nous venons d'évoquer l'abbé Borbouze se rend à la cafétéria et y voit Ritchie et Jacques Hévin attablés ensemble prêtant l'oreille j'ai entendu le mot échantillon prononcé par l'un des interlocuteurs je me suis rapproché discrètement et je me suis assis derrière une colonne c'est joli comme idée ça je trouve le curé espion il est formidable j'entends encore les mots prononcés par le professeur Hévin s'adressant au professeur Ritchie vous croyez vraiment professeur que personne n'a rien remarqué ni suspecté et le professeur Ritchie de répondre avec suffisance mais non mais non moi professeur je ne suis pas d'accord avec vous dit Hévin il ne faut pas les prendre tous pour des imbéciles et je suis de plus en plus certain que chaque mot employé pardon je ne suis plus certain de chaque mot employé mais le sens y explique l'abbé Bourbouze l'abbé Bourbouze sort alors de derrière sa colonne et s'écrit parce que vous croyez qu'on n'a rien remarqué les deux hommes sont frappés de stupeur sentant que Jacques Hévin est l'élément faible l'abbé s'adresse à lui vous risquez de sérieux problèmes le professeur Hévin est un sursaut de protestation et s'exclama tout en désignant de protestation sur sa chaise non pas moi pas moi lui lui c'est lui qui a des problèmes c'est formidable c'est un témoignage vraiment intéressant je regrette qu'on ait passé ça il y a 10 ans c'était publié tout à fait alors ça c'est une des anecdotes de ce livre qui est un parlez dans le micro s'il vous plaît Daniel parce qu'on vous entend pas juste l'abbé Bourbouze je l'ai connu et Dominique Dassault aussi certainement à Rome en 93 c'est quelqu'un tout à fait sérieux mais ça ça se l'invente pas parce que c'est vécu ça c'est évident donc c'est un petit livre qui est placé sous le patronage obligatoire puisqu'il s'agit d'un désinformation de Vladimir Volkov qui a défini la désinformation rappelons-le comme une manipulation de l'opinion publique à des fins politiques avec une information traitée par des moyens détournés alors je fais un petit livre parce qu'il fait 80 pages à peu près il est très très joliment réalisé édité ça c'est le travail des éditions de Paris de Benoît Mancheron qui fait toujours un travail d'une grande élégance et là encore c'est réussi ça tranche beaucoup sur ce qu'on faisait jusqu'à présent je ne devrais pas le dire comme ça parce que ça paraît très désagréable mais c'est vrai que chez nous dans la famille on avait tendance à bâcler un peu les travaux d'édition et Benoît Mancheron a enfin compris à quel point c'était important qu'un livre soit beau dans son papier dans son impression dans le choix du caractère etc vous avez donné l'exemple dans le livre journal c'est très gentil j'espérais que quelqu'un le dirait je vous remercie monsieur Guy Prival mais c'est vrai c'était dès le départ ça a été mon intention de faire quelque chose qui ne soit pas simplement une espèce de tract un peu chiffonneux je comprends que ça soit nécessaire mais quand on a les moyens en temps notamment de faire quelque chose de beau il ne faut pas s'en priver et là c'est tout à fait réussi dans ce sens là et puis ça montre bien que en fait c'est probablement le livre le plus définitivement convaincant sur l'authenticité du chien parce que par contradiction par contradiction c'est à dire qu'en montrant les carabistouilles les calembrodènes que les menteurs ont été obligés d'inventer ou de faire ou de fabriquer pour arriver à contrer la vérité du linceul on demande que comme vous le disiez Dominique Tasso il faut vraiment que ça soit très très important pour qu'on dépense autant d'énergie et qu'on commette autant de conneries passez-moi l'expression dans une tentative de sabotage de la vérité c'est comme tout l'ifraude préhistorique oui c'est ça c'est ça à chaque fois le fameux homme de Pitdown et des choses comme ça c'est les grands classiques du mensonge scientifique et là je crois c'est vraiment un bouquin à lire vous serez donc à Villepreux j'imagine je serai et vous serez également en tant que président de l'association des écrivains catholiques voilà et d'ailleurs je signerai ce livre-là entre autres après-demain vendredi 26 novembre la grande vente annuelle dorénavant annuelle de l'association des écrivains catholiques une association qui réunit 350 personnes tous catholiques bien sûr et même Volkov il n'en est pas il n'en est pas il ne peut pas alors pas encore pas encore oui ça je suis en prie quand même oui moi aussi moi aussi et ça a lieu donc vendredi 26 après-demain de 14 à 19h dans les salons de la mairie du 6ème arrondissement c'est-à-dire juste en face de Saint-Sulpice alors tous les gens qui passent dans le coin n'ont qu'à y entrer d'autant plus que c'est gratuit l'entrée est gratuite et la sortie également je signale parce que ça on ne précise jamais mais là pas si on emporte les livres il y a un moment à vous plier personne n'est obligé d'acheter des livres seulement ça permettra aux gens et aux auditeurs de la radio-courte aussi de rencontrer des gens qu'ils entendent parfois sur les ondes ou qu'ils lisent parfois soit dans le présent soit dans le nouveau soit dans toutes sortes de revues ça permet d'offrir pour Noël des ouvrages dédicacés ce qui est quand même toujours voilà nous arrivons à la fin de cette première partie Daniel Raffard de Brienne la désinformation autour du linceul de Turin paru aux éditions de Paris ça vaut 10 euros et ça en vaut vraiment la peine je vous en remercie et puis alors n'oubliez pas que tout le monde doit il est important qu'il y ait beaucoup de monde vendredi je vais vous dire pourquoi je vous demande une seconde on fait la coupure technique parce qu'elle nous est imposée puis je vous redonne la parole Daniel vous étiez en train de nous donner quand je vous ai interrompu grossièrement les nombreuses raisons pas si grossièrement non mais enfin un petit peu quand même vous interrompt c'est toujours grossier toutes les bonnes raisons que l'on avait de se rendre à cette signature des écrivains catholiques et bien mon ambition c'est de médiatiser davantage cette association c'est-à-dire de lui donner du poids dans l'opinion publique vous savez comme moi que l'accès des médias est très difficile quand on n'est pas tout à fait politiquement correct et même quand on est simplement catholique maintenant et donc j'aimerais que cette association fasse de plus en plus parler d'elle pour pouvoir intervenir dans ce qu'on appelle les débats de société quand vous voyez qu'on parle de l'homophobie de la becquetschophobie de la ah tiens j'ai un peu témoignage de becquetschophobie je vous l'idresse à tout à l'heure c'est très rigolo etc etc des mariages ou prétendus tels des joyeux et autres lesbiennes et bien on voit intervenir l'AMRAP on voit intervenir GEPRAD on voit intervenir des tas de gens on ne voit jamais intervenir des catholiques ou presque jamais alors ce que je voulais c'est que c'est si ça arrive vous avez des femmes de curé ou des curés invertis donc il y a de temps en temps des catholiques qui ont le droit de la parole les écrivains ont une responsabilité chacun envers ses lecteurs et globalement ils ont une responsabilité globale envers la société donc il est nécessaire qu'ils rappellent les positions catholiques dans tous ces problèmes que l'on discute de manière affolante actuellement et pour ça il faut que beaucoup de gens passent là ils regardent ils verront je vous dis des gens qu'ils ont lus ou qu'ils ont écoutés pour en parler avec eux ils achèteront des livres s'ils veulent s'ils ne veulent pas ils n'achètent pas c'est pas c'est leur problème alors c'est le vendredi 26 novembre après demain de 14 à 19h à la mairie du 6ème juste en face de Saint-Sulpice donc en faisant les courses on peut très bien passer là merci Daniel rendez-vous rendez-vous à cette grande vente vous me donnez le papier s'il vous plaît Victoriel que je puisse non le petit papier jaune voilà ça que je puisse rappeler où ça se passe et quand donc cette vente a lieu le vendredi 26 novembre autrement dit c'est après-demain de 14 à 19h à la mairie du 6ème arrondissement Paris 6ème métro Saint-Sulpice autobus 84 96 97 70 63 95 c'est une gare routière parking place Saint-Sulpice en plus non merci Daniel à bientôt bien revenons non pas à nos moutons mais à nos géants et à nos animaux préhistoriques alors dans le même numéro du CEP il y a un autre article qui est amusant c'est un article intitulé la grotte de Cussac en Dordogne où on voit comment se prépare une imposture scientifique en fait on voit bien comment là on est en train d'essayer de nous emmener en bateau et c'est très 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 joliment raconté on comprend très très bien les mécanismes de pardon d'envoi d'un bouteillon et puis ensuite quand la curiosité des gens est excitée on les empêche d'approfondir le détail de l'affaire ce qui fait flamber les imaginations ce qui rend possible toutes les inventions et en fait la conclusion qu'on tire de la lecture de cet article c'est que là on est en train de nous préparer un site totalement bidon un site préhistorique faux fabriqué à la main un pull down à l'échelle de en tout cas c'est un essai comment en tout cas c'est un essai oui en tout cas on est en train d'essayer de faire ça on va attendre un peu pour que les vrais scientifiques puissent pas trop vérifier les pièces c'est ça et on retombe toujours sur la même sottise extraordinaire des trucs c'est-à-dire que c'est fait avec maladresse là en l'occurrence il semblerait que des gravures ce soit d'une fraîcheur qui rend absolument impossible leur datation une datation préhistorique une origine préhistorique on va pas les faire visitables on va les rendre visitables dans 10 ans dans 10 ans comme ça il y aura un peu de patine et à ce moment-là ça passera alors ça c'est les dessous de la préhistoire la grotte de Cussac en Dordain à mon avis c'est un papier de Pierre-Florent Ovilier qu'il faut lire parce qu'on voit bien comment fonctionne le système et puis autre papier passionnant Athéna et Eden sur le message caché de la face S du Parthénon alors je pensais pas qu'on pouvait découvrir encore des choses sur le Parthénon parce que c'est probablement des monuments au monde qui a été le plus examiné sous toutes les façades et toutes les coutures si l'ose dire mais si on peut encore découvrir des choses quand on a une une piste d'analyse quand on a une grille de lecture nouvelle même sur les sujets les plus habituels on peut trouver des choses nouvelles et c'est ce que évidemment c'est ce qu'a fait l'auteur américain dont on rencontre des travaux et qui nous ramène un petit peu à la problématique des géants parce que on retrouve là une cohérence entre les informations qu'on a dans la Bible sur les premiers temps de l'humanité et les informations qu'on peut décrypter de cette façade du Parthénon à travers la mythologie grecque et on se rend compte que les mêmes personnages mais sous des noms différents se retrouvent de l'un et l'autre côté alors il y a un petit résumé qui est la présentation de l'article les dieux de la mythologie grecque partagent bien des traits avec l'humanité pécheresse de l'a l'idée que ces fables habilement inventées qui est un extrait de la lettre de Pierre transcrivent d'une manière imagée des événements historiques survenus dans les débuts de l'humanité cette thèse fut celle du philosophe grec Évémer au 3ème siècle avant notre ère elle vient de trouver une nouvelle illustration avec l'oeuvre de Robert Bowie Johnson cet officier américain a établi une étroite correspondance entre les personnages mythologiques sculptés sur la façade du Parthénon le temple de la déesse Athéna qui domine Athènes et les grandes figures de l'humanité pré- et post-diluvienne Adam qui serait Zeus Hera qui serait représenté par Ève avant la chute enfin qui représenterait Ève avant la chute Athéna Ève éclairée par la sagesse du serpent Cain qui serait incarné représenté par Éphaïstos il y a dans ce parallélisme un argument puissant en faveur de l'universalité et donc de l'historicité du récit de la Genèse et ça c'est une constante dans la mythologie quand on lit la mythologie on voit que sans arrêt affleure l'histoire de la Genèse mais on a l'impression que c'est répété par des gens qui n'ont pas compris Voilà c'est toujours soit incomplet soit déformé alors que d'une certaine façon les Hébreux ont eu le privilège de transmettre une tradition authentique mais c'est le même récit Moïse ayant été l'auteur de la première interview de l'histoire quand même d'où la notion de ce qu'on appelait la révélation primitive qui a eu des développements très importants au XIXe siècle au moment où un petit peu de tous les recoins du globe sont arrivés des récits de missionnaires qui de première main exposaient quelles étaient justement les mythologies ou les croyances des peuples dispersés un peu partout et à chaque fois on retrouvait l'universalité du déluge les grandes constantes voilà donc cette revue s'appelle je le répète le CEP on peut se la procurer et elle est vraiment passionnante elle est belle en plus aussi elle est joliment faite le format en est agréable elle a un dos carré ce qui est toujours plaisant pour une revue et on peut la trouver 4 rues de Beauvais à Saint-Cyr sous Dourdan ça c'est pour l'avoir par correspondance on peut en donnant son adresse et en écrivant 4 rues de Beauvais 91-410 à Saint-Cyr sous Dourdan en obtenir la livraison de deux spécimens successifs apparaître donc le prochain sera le numéro 31 apparaître en janvier et le 32 en mars ou avril les gens qui veulent découvrir cette revue peuvent donc le faire en écrivant le téléphone c'est 01 60 81 27 24 c'est le même numéro pour un fax ou si vous avez internet s comme secrétariat .cep c-e-p s.cep at wanadou .fr les habitants de l'île de France peuvent la trouver comme d'habitude dans 4 librairies qui sont très souvent citées ici nous avons notre dame d'Auteuil en face la librairie Gettier donc en face notre dame d'Auteuil les librairies de France Livre rue du Petit Pont et de Duquenne Diffusion 27 avenue Duquenne ainsi que la licorne bleue vous organisez également des colloques oui je signale qu'on peut trouver dès maintenant les enregistrements du dernier colloque qui a eu lieu à Cheville-la-Rue en septembre 2004 il faut également demander par courrier ou par fax ou par courriel la liste le prix de ces enregistrements qui sont disponibles sous forme de cassette ou de CD au prix généralement de 6 ou 7,5 suivant la longueur 6 euros ou 7,50 euros d'ailleurs nous avons disponible tous les enregistrements des colloques précédents pendant les 7 années qui sont écoulées maintenant depuis la fondation du CEP par Dominique Tassot ce qui constitue une collection assez impressionnante le prochain colloque aura lieu quand ? le prochain est parisien il a lieu le 19 février à Paris rue de Sèvres comme d'habitude le prochain numéro du CEP d'ailleurs on publiera le programme détaillé avec le nom des intervenants ainsi que il contiendra également le matériel pour s'inscrire ça se passe un samedi le deuxième samedi de carême et il y a 4 conférences dans la journée on peut prendre son repas l'autre colloque sera un colloque national de 2 jours samedi et dimanche il aura lieu à Angers les 15 et 16 octobre prochains en 2005 on aura le temps d'en parler on en reparlera certainement merci beaucoup monsieur Pézal je crois qu'on a tout dit je voudrais juste ajouter un point qui est un point de convergence justement entre ce que l'on sait par le livre du juste qui est un livre très ancien d'Israël et également par Joseph l'identité judaïque c'est à propos des raisons du déluge parce que ces géants d'avant le déluge on les présente comme des titans des géants des personnages belliqueux considérables etc et également rebellés contre Dieu et en particulier comme ayant pratiqué l'homosexualité dont on nous parlait tout à l'heure ce qui est quand même assez intéressant c'est que la tradition aussi bien je dirais biblique que profane de l'antiquité nous dit que ces hommes rebelles l'étaient en particulier par le fait qu'ils avaient ils étaient rentrés dans ces mœurs et que ça a été la cause du déluge donc ça c'est quand même quelque chose qu'il est bon d'avoir c'est repris indirectement par certains textes de Saint-Pierre ou de Saint-Paul mais c'est intéressant de voir qu'il y a des points au fond tellement importants dans la nature humaine qu'à un moment donné évidemment l'homme a sa liberté il peut tout faire mais il y a quand même des limites c'est le système entier qui se dérègle il y a un moment à ce moment-là le grand maître arrête la séance merci beaucoup Dominique Tassot merci Guy Prival et puis vous reviendrez nous voir avant le prochain colloque de février pour nous en parler pour nous rappeler où il se déroule et quelle sera sa ligne avec un plaisir on aura sur l'enseignement on est merci un auditeur nous signale qu'Alexandre Vialat a déjà tout dit sur les origines du monde voici sa conclusion l'humanité remonte à la plus haute antiquité l'homme oui merci merci à Vialat dont on ne parle pas assez monsieur Goffman êtes-vous avec nous comme disait Miramir Oscar présent je me félicite de votre présence comment allez-vous mon cher Patrick je vais très bien mieux encore qu'hier et bien moins que demain mon cher Serge de Beckett je vous salue ainsi que bien sûr vos auditeurs et vos auditrices dans le monde entier et au-delà vous n'êtes pas vous parachuté sur un site dangereux comme le Marquis non je n'ai pas son héroïsme c'est son tour de taille d'ailleurs et donc je vous parle en direct du boulevard de Port-Royal c'est une bonne adresse aussi voilà alors qu'est-ce que vous vouliez nous dire je suis sûr que vous allez nous parler du libre journal vous avez deviné mon cher Serge parce que nous avons comme on dit bouclé le numéro 336 pas plus tard qu'hier et ma foi j'en suis assez fier mercredi dernier certains auditeurs s'en souviennent peut-être c'est vous qui avez fait l'article pour le libre journal par téléphone ce qui était quand même amusant dans notre propre émission et j'ai été très frappé en vous écoutant de ce que vous ayez la délicatesse qui s'est avérée finalement de l'intelligence vu les retours de citer des rubriques qui peuvent paraître secondaires et que moi je ne citais jamais et il y en a une seule que vous avez oublié que j'ai sous les yeux ce sont les lettres de nos lecteurs sur une seule page dans le numéro 337 qui va paraître ces jours-ci nous avons un reportage délicieux sur Halloween en Californie nous avons pas mal d'abonnés de lecteurs aux Etats-Unis un autre sur le parti des fusilleurs nommément monsieur Guesso qui se tire dans le pied un autre petit reportage en quelques lignes à Levallois-Péret et il y en a comme ça 5 ou 6 oui ce qui est amusant c'est vrai c'est que les lettres de lecteurs deviennent de plus en plus des contributions en général les lettres de lecteurs c'est pour dire j'ai pas aimé cet article ou j'ai bien aimé cet article et nous on arrive à avoir de plus en plus de lettres de lecteurs qui disent tiens je vous apporte une petite information ou un point de vue ou un regard sur l'actualité et c'est ce qui est le cas par exemple du petit récit sur Halloween qu'on a qui est effectivement Halloween vu des Etats-Unis par des français qui s'installent aux Etats-Unis et qui nous montre un aspect de la vie quotidienne dans l'Amérique profonde qui est assez étonnant alors on peut si on est fier de notre journal on peut être fier de nos lecteurs aussi parce qu'ils ont tous un petit brin de plume et ils ont tous l'idée de nous raconter des choses qui viennent compléter le journal des informations qu'on n'a pas eues c'est vraiment très agréable alors en dehors de ça donc je signale rapidement l'essentiel du sommaire d'abord bien entendu puisque vous parliez du Marquis il nous donne un reportage sur le mariage du prince Louis de Bourbon d'Espagne je crois qui est toujours très caustique et très informé en même temps comme d'habitude nous avons une double page sur un scandale sans précédent qui est que la propagande homophile mais vous avez expliqué tout à l'heure que ça n'avait pas de sens homophobe homophile parce qu'il n'y en a pas non plus enfin bref la propagande homosexuelle à la maison d'éducation de la Légion d'honneur des élèves de 3ème doivent apprendre par coeur la louange des amours safiques non pas safiques il s'agit d'un monsieur il s'agit de messieurs ah oui en effet oui 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 c'est monsieur Elton John et son jeune camarade voilà alors ça nous paraît quand même un peu extraordinaire et donc on en rend compte en deux pages il faut dire il faut rendre cette justice à la maison de la déducation de la Légion d'honneur et à ses dirigeants que quand j'ai téléphoné pour vérifier l'information j'ai eu l'impression que la foudre s'abattait sur cette maison parce que visiblement personne n'était au courant de ce qui se passait dans cette classe de musique et la directrice de la musique était épouvantée littéralement donc la maison en soi n'est pas en cause la maison elle est parfaitement aussi respectable qu'elle a toujours été mais il y a certaines habitudes qui semblent tenter de s'installer et auxquelles à mon avis il serait souhaitable de donner un peu plus de mesure puisqu'on parle de musique alors je citerai je citerai également une autre double page assez remarquable de notre ami Manifasier universitaire distingué à Montpellier qui nous prédit c'est le titre de son article un peu sensationnel que la prochaine cible des Etats-Unis ce sera l'Iran qui serait bientôt bombardé et il faut dire que ce ne sont pas du jus de crâne c'est-à-dire qu'il procède à une revue de la presse américaine plusieurs dizaines de citations qui rappellent étrangement les propos de la presse américaine au sujet de l'Irak dans les mois qui ont précédé l'agression c'est vraiment un article très très sérieux très très documenté vous parliez tout à l'heure d'Eugénio Corti et de sa présence le 12 décembre à Versailles avec Renaissance catholique il vient spécialement d'Italie il est souvent considéré comme le romancier catholique vivant et bien dans notre page livre nous citons ces deux derniers livres la plupart ne reviendront pas et les derniers soldats du roi où il raconte sa retraite de Russie avec le corps expéditionnaire italien en 1942 sur le front de l'Est et ensuite la fin de la guerre en Italie à laquelle il a pris part avec un corps régulier de soldats italiens dont on parle très peu souvent voilà je ne peux pas citer les 26 pages les 24 pages pardon de ce libre journal je peux seulement donc rappeler que les curieux économes peuvent faire sa connaissance gratuitement sur un site internet qui est francecourtoise en un seul mot .info que ceux qui sont intéressés donc par un spécimen par ce numéro 336 par exemple envoient un carnet de timbre et que ceux qui ont compris qu'il vaut la peine de s'abonner pour un an au prix dérisoire de 110 euros à ce journal qui paraît trois fois par mois donc écrivent à SDB les chèques sont à l'ordre de SDB Serge de Becketch ça va directement sur votre compte personnel je l'ai déjà faite celle-là oui c'est pour ça que je répète parce que j'ai trouvé ça drôle et informatif à la fois donc si vous faites le chèque à l'ordre de Serge de Becketch ça s'évapore sur son compte personnel pour le pire usage si seulement ça pouvait être vrai c'est SDB la société la Bresse c'est deviné 4 places France list 75 010 Paris merci mon cher Patrick je vais m'abonner vous m'avez convaincu je crois que c'est un bon journal à bientôt merci merci encore voilà alors je vous avais dit que je vous donnerais un exemple de Becketchophobie mais il faut que je lise un texte que j'ai reçu par télécopie je n'ai pas l'habitude de lire les textes anonymes mais celui-là est tellement beau c'est tellement comme j'ai un médecin en face de moi bien qu'il ne soit pas psychiatre parce que le docteur Plantet n'a pas pu venir mais vous allez voir quand même un témoignage assez intéressant de déstructuration intellectuelle et mentale pas mal le couplet communiste sur l'Ukraine le Bounioul Moscovite c'est moi le Bounioul Moscovite soutient évidemment son employeur le camarade Poutine et ses tentatives de reconstitution de l'URSS il ne reste plus il ne lui reste plus qu'à s'engager au KGB FSB il est vrai que c'est une vieille tradition le grand-père servait de mercenaire au Félousse de Belgrade alors le Félousse de Belgrade je ne sais pas qui c'est mon grand-père il était l'aide de camp du général Denikin chef des armées blanches je ne sais pas si c'est lui je crois le Félousse de Belgrade le père arborel drapeau rouge à Diane Bienfou oui mon père est mort dans les rangs de la Légion à Diane Bienfou le fils travaille pour les soviets bien sûr ils seront contents de l'apprendre tout en essayant de se faire passer pour un anticommuniste il est vrai que quand on a de grands besoins combien il lui fallait il a coulé le journal quand son copain a cessé de payer on est prêt à travailler pour la fausse droite en déféquant dans les cerveaux de la droite nationale à propos pourquoi le journaliste indépendant n'invite-t-il plus son copain Dreyfus Bunel pour raconter les élucubrations aéronautiques du camarade parce que son patron ferré le lui a interdit il faudra bien que les vrais résistants fassent un jour un petit nettoyage ethnique et renvoient le métèque soviétique sa petite femme et sa progéniture dans leur goulag natal la France aux français Sergueï tu connais alors je ne peux pas croire qu'un homme de droite soit à la fois fou et comment dire c'est même pas médiocre c'est minable à ce point là je pense que c'est une provocation d'un trotskiste ou d'un voyou de ce genre mais c'est quand même très intéressant de voir à quel point c'est intéressant sur le plan clinique je dirais surtout que ça se répète c'est un peu répétitif oui mais bon quand il y a un tout petit cerveau c'est toujours les mêmes idées qui reviennent c'est évident mais là c'est quand même c'est vraiment un cas clinique je pense qu'avec ça je regrette que François Plantet ne soit pas là parce qu'il aurait probablement pu avancer les prémices d'un diagnostic et si on arrivait à identifier la source mais naturellement ce héros de la résistance puisqu'il est vrai résistant ne signe pas ses lettres ce qui est quand même beaucoup plus prudent on aurait pu lui faire une conduite jusqu'à l'établissement psychiatrique le plus proche mais vraiment c'est intéressant voilà je voulais vous donner parce qu'il n'y a pas de raison que je garde ce genre de document pour moi ça fait partie des petits plaisirs de l'existence non vous ne voulez pas c'est charmant je trouve que c'est drôle comme tout il y a aussi l'habituel Toquet qui accuse alors ça c'est les gens qui ont trop lu couvert et plomb-plomb il accuse Mancheron d'être gnostique vous savez ce que c'est un gnostique docteur ? un qui ne croit pas un agnostique un gnostique un B1 qui connaît alors il reproche Mancheron de connaître qui le connaît dans les comptes un autre peut-être le même cette pollution de la religion catholique par la mythologie grecque n'est-elle pas une sorte de gnose ? bien sûr gnose toujours etc j'ai aussi un anti-Beketsch ah oui allez-y puisqu'on y est il soupire celui-là c'est vraiment décevant que dans certaines émissions depuis trois ans il n'y ait plus d'expression politique mais où est le Front National ? cotiser pour des émissions de ce genre en une période aussi grave ne m'engage pas à recotiser la question que vous posez cher auditeur c'est où est le Front National ? mais moi je me pose la même question c'est ça le problème et comme je n'ai pas de réponse vous pensez bien que je ne vais pas inviter les représentants du Front National pour nous expliquer ce qui se passe entre Marine Bruno Golnich Bompard pourquoi on a viré Bompard parce que tout ça pour ne rien vous cacher je m'en fous mais alors vraiment d'une façon absolument militante moi ce qui m'intéresserait c'est que le Front National refasse ce qu'il faisait il y a quelques années c'est-à-dire de l'action politique intelligente et utile on n'est pas dans les purs on n'est pas dans le système c'est pas ce qui se passe il ne se passe rien au Front National le Front National ne fait strictement rien d'intéressant en ce moment sinon se bouffer la gueule pour un résultat nul alors je n'en parle pas puisque vous m'invitez à en parler je le fais là exceptionnellement mais quand ils feront des choses intéressantes je ne dis pas que je ne les inviterai pas de nouveau pour l'instant ce n'est pas le cas je veux bien inviter Bompard qui fait des choses intéressantes je veux bien inviter Golnich qui est un personnage intéressant qui a des choses intéressantes à dire je veux bien inviter Marine qui a certainement des choses intéressantes à dire et Jean-Marie Le Pen bien entendu si c'est pour parler de la situation politique du pays si c'est pour qu'on me raconte que Bompard est un salaud que Golnich est un traître ça je m'en fous absolument parce que ça n'a aucun intérêt c'est ridicule c'est scandaleux c'est grossier c'est salissant pour l'esprit et donc je n'en parlerai pas voilà je pense que j'étais assez clair et un autre un auditeur vous signale justement que d'après Le Pen cité sur Europe 1 cet après-midi les socialistes feraient peut-être appel à Ségolène Royal pour la présidentielle de 2007 qu'en pensez-vous ? ben justement vous savez je veux dire ce que j'en pense je m'en fous radicalement parce que je ne voterai jamais pour un socialiste alors que ce soit Ségolène Hollande Strauss-Kahn Lang qui manque encore dans la bande Fabius ou n'importe quel abruti de chien coiffé socialiste je m'en fous absolument ils peuvent présenter qui ils veulent ils n'auront évidemment jamais ma voix abruti redites-le moi j'adore que vous dites ça alors un auditeur à propos des élèves de la Légion d'honneur oh fini tout de même il faut dire que les adolescents de cet âge apprécient cette chanson pour la beauté de la mélodie pas pour le texte que beaucoup ne connaissent même pas et cette chanson est extraite d'une bande originale de films dans lequel cette chanson est chantée par un homme à une femme oui simplement dans la chanson il y a Boy alors s'il dit Boy à sa femme ça va surprendre mais c'est pas le problème c'est un peu ce que m'a dit le professeur de musique que j'ai eu seulement ça n'est pas la musique qui est étudiée en musique curieusement c'est le texte qui a été soumis à l'étude et je dirais que c'est vrai l'argument c'est est-ce que vous croyez que des jeunes filles de 15 ou 16 ans en troisième ne savent pas que l'inversion existe si bien sûr mais est-ce que c'est pour cette raison là qu'il faut la banaliser la normaliser en en faisant un sujet d'étude dans une classe de jeunes filles parce qu'à ce moment là il faut faire aussi des cours d'avortement pourquoi pas elles savent bien que l'avortement existe donc il faut leur enseigner l'avortement je vois pas pourquoi on s'arrête qu'en si bon chemin ce qui est terrible justement c'est ça c'est que les esprits sont devenus tellement tourneboulés qu'il paraît tout à fait naturel aujourd'hui de parler à des enfants à des jeunes filles de 15 et 16 ans de choses dont les adultes il y a 10 ans n'osent même pas parler entre eux voilà c'est ça le problème alors un auditeur confirme pour autre sujet à 16h38 cet après-midi adoption par la commission des affaires sociales de l'assemblée d'un amendement imposant des curriculum vitae ne comportant ni le nom ni le sexe ni l'âge ni la nationalité c'est fabuleux c'est vraiment ils sont devenus fous tous ces gens là un auditeur s'informe conseilleriez-vous d'acheter le nouveau pilote qu'on trouve en kiosque actuellement l'avez-vous lu ? non un auditeur qui souhaiterait mais d'après ce que disait Molly Terny il y a 15 jours qui était à ce micro on peut peut-être le feuilleter avant de l'acheter voilà je n'en dirai pas plus et un auditeur qui souhaite vous envoyer un message vous demande de lui communiquer votre courriel mon courriel c'est extrêmement simple c'est librejournal en un seul mot en minuscule arrobase noos n2o s point fr noos parce que l'on dit nous mais c'est noos en fait parce que c'est la noosphère donc librejournal arrobase noos point fr il y avait une question pour monsieur Raffard de Brienne mais vous pouvez sûrement répondre est-ce vrai comme Alain Lecaux le prétend que les tâches de sang après plusieurs siècles deviennent verdâtre ? pas sur le linceul en tout cas je vois pas pourquoi possible est-ce que le sang contient du fer il contient pas de cuivre non il contient pas de cuivre sauf s'il est intoxiqué au cuivre oui intoxiqué au cuivre donc je n'ai pas de lumière là-dessus particulière en tout cas pour le sang il n'y a pas de trace verdâtre il s'agit bien de sang oui et enfin un auditeur vous salue un auditeur de Bretagne vous salue avec plaisir et il est très content de vous entendre à nouveau depuis son départ de la région parisienne il y a trois ans parce que ça le rajeunit ça me fait bien plaisir et puis une proposition honnête souhaitez-vous que cet auditeur qui vous donne son numéro de téléphone vous donne tous ces Elton Jones dont il souhaite se séparer ? oh moi j'en ferais un auto d'affait dans mon jardin est-ce que ça brûle bien les disques ? je ne sais pas il faut vraiment enfin j'ai noté le numéro de téléphone voilà docteur Willem bonsoir bonsoir Serge je suis content de vous recevoir une fois de plus parce que vous êtes un homme de conviction qui publie des choses intéressantes vous êtes un médecin de combat vous êtes donc médecin je l'ai dit vous êtes le fondateur d'une très belle association une très belle organisation qui s'appelle la médecin aux pieds nus vous êtes l'auteur d'un livre qui est je crois réédité qui a eu un succès énorme il y a quelques années qui s'appelle les peuples sans cancer oui mais j'ai fait trois best-sellers il y a eu les huiles essentielles il y a eu au diable la vieillesse et puis celui-là qui prend une bonne tournure et alors maintenant donc celui qui vient de paraître chez Guy Trédaniel qui s'appelle prévenir et vaincre le cancer alors encore une fois comme toujours avec vous c'est pas c'est pas une glose sur le cancer c'est quelque chose de très précis très utile très utilisable ce sont des conseils de prévention et de traitement du cancer et c'est une espèce de dossier complet sur le sujet que je pense tous les gens qui veulent éviter cette maladie prévenir cette maladie ou qui veulent la soigner s'ils en sont affectés ou si certains de leurs proches en sont affectés devraient lire devraient avoir dans leur bibliothèque parce que c'est un c'est un livre extrêmement complet c'est une espèce de vademecum auquel on peut se référer à chaque instant puisque la genèse du cancer est expliquée la nature des différents cancers les différents traitements d'abord les différents modes de prévention alimentaire supplément alimentaire complément alimentaire hygiène de vie et puis ensuite les remèdes les traitements les divers traitements donc c'est un c'est vraiment un document extrêmement intéressant et utile vous avez mis combien vous allez me dire que vous avez mis 40 ans à le faire puisque c'est le fruit de 40 ans d'expérience j'imagine voir plus et bien quand je me suis engagé à la guerre d'Algérie et je me suis retrouvé interne au centre Pierre et Marie Curie à Alger donc c'est là que j'ai pris conscience des cancers des enfants et c'est quelque chose d'épouvantable et ça m'a toujours mis sur une certaine voie puis dans chacune de nos familles on a eu des morts par infarctus ou par cancer alors quel est l'objectif pour vous quand vous publiez un livre comme ça parce que je l'ai dit c'est pas une glose c'est pas un travail de réflexion détaché du concret c'est au contraire quelque chose de très 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 concret est-ce que vous pensez vraiment que on peut prévenir le cancer si on arrive à comprendre la jeunesse de cette maladie les modes d'apparition ou les modes d'acquisition si j'ose dire de cette maladie la prévention elle est simple d'abord on l'a je sais pas si vous connaissez le docteur Gernès dont j'ai beaucoup parlé et qui lui depuis l'âge de 21 ans c'était dire l'âge où il a terminé sa médecine il a fait 4 grands centres anticancéreux il a même jugulé certains cancers il a 83 ans et il est sous le boisseau encore maintenant c'est un très très grand bonhomme Gernès c'est lui il avait sorti il a été victime alors lui d'une omerta absolument incroyable il avait remis un rapport j'ai fait un papier dans le libre journal il y a quelques mois là dessus il avait remis un rapport aux autorités politiques en disant il y a un moyen simple d'éviter au moins 50% des cancers en prévention c'est presque c'est plus que ça c'est plus que ça et c'était un moyen très simple c'est une prévention par l'alimentation et par l'hygiène de vie et puis la prise c'est la mise en acidose c'est à dire et qui correspond comme quoi moi j'étudie vous savez je suis anthropologue et j'étudie les religions et pourquoi les 3 religions monothéistes et d'autres religions satellitaires préconisent un jeûne une restriction alimentaire c'est pas forcément si Dieu existe et je pense qu'il existe il n'aime pas le fait de s'abstenir de manger c'est pas s'abstenir de réduire la nourriture c'est quelque chose d'un peu désagréable si vous avez des clins d'oeil comme ça dans les saintes écritures ça vous indique que vous êtes en bonne santé Dieu préfère qu'on l'honore en bonne santé que malade ça c'est évident et c'est comme ça que j'explique je ne suis pas dans une secte comme vous pouvez le penser alors le fait donc que ces 3 religions monothéistes préconisent le ramadan le carême et l'yom kippour qui lui étaient raccourcis et pourquoi tout simplement par une réduction alimentaire vous mettez votre biotope c'est à dire votre organisme en acidose et il ne peut pas y avoir de cancer il y a eu un prix Nobel qui l'a dit en 23 mais on a planqué cette découverte Toto Warburg qui disait que c'est impossible qu'un cancer se développe sur un terrain acide et je vous donne un exemple il n'y a pas de cancer du muscle pourquoi il n'y a pas de cancer du muscle il est inondé d'acide lactique et je vais même vous dire quelque chose qui pourrait être épouvantable pour la personne en question regardez vous avez suivi le tour de France regardez Armstrong Armstrong a eu un cancer moi à mon avis il est en train de se l'auto guérir en faisant 5 heures de sport par jour il est gonflé il est imprégné d'acide lactique et la chute c'est que j'ai peur quand il va arrêter le cyclisme que tout cela rebondisse si ce n'est pas bien jugulé vous comprenez il y a tellement de preuves il y a le bioélectromètre de Vincent c'est à dire c'est un appareil qui a été mis au point par Vincent qui est un physicien, un médecin qui gérait les eaux de l'île de France et qui a étudié un peu plus loin il a étudié donc les liquides humoraux la salive, le sang et l'urine et il s'est rendu compte qu'en faisant le bioélectromètre de Vincent quand vous avez un pH alcalin vous êtes sûr c'est à dire un pH à 8 vous êtes sûr d'avoir un cancer et moi j'ai des gens qui viennent me voir je leur fais de temps en temps ce bioélectromètre je ne leur dis pas mais je leur dis allez voir un peu plus loin et on le trouve donc c'est prédictif puis vous avez des bilans qui nous échappent qui sont interdits le bilan CEIA c'est un bilan où on analyse les protéines les protéines c'est ce qu'il y a de plus noble dans le corps et elles mémorisent c'est une mémoire la mémoire du corps et on a des tests bien précis que j'ai mentionnés dans mon livre comme vous l'avez bien dit tout à l'heure j'ai fait vraiment le tour de la question et je prends des risques parce que le cancer c'est un gâteau je prends des risques c'est tous ceux qui s'y attaquent ils ont des ennuis d'ailleurs on parlait de Gernès à l'instant la suite Gernès a remis son rapport aux autorités politiques de l'époque et il y a eu une réunion au cours de laquelle des politiques et des patrons de laboratoires et des patrons de la médecine ont examiné la possibilité de mettre en route une énorme opération de prévention au niveau national simplement en faisant une campagne en faveur du procédé Gernès donc de mise en acidose du corps et de prévention par l'alimentation et tout et un des patrons de ces médecins enfin des professeurs qui dirigeaient la partie scientifique de cette réunion a convaincu les politiques de ne pas faire cette campagne en disant ce serait une catastrophe d'abord parce que ça représenterait une perte sèche formidable pour les laboratoires pharmaceutiques deuxièmement parce que il faut penser que tous ces gens qui vont échapper au cancer et qui vont donc vieillir dans 10, 20, 30, 40 ans 50 ans on les aura en surplus de vieillards dans les maisons de retraite et il faudra leur payer des retraites et ça nous coûtera une fortune et et le résultat ça a été que le rapport Gernès a été mis sous le boisseau et que Gernès n'a jamais pu le faire valider alors qu'il avait par exemple été en contact quasiment direct avec Pompidou qui lui avait dit dès que je serai président de la république je ferai le nécessaire pour que ce soit appliqué et bien Pompidou est devenu président de la république et il n'a jamais rien fait Nixon aussi aux Etats-Unis Nixon aux Etats-Unis ce qui donne une idée de la formidable puissance du lobby pharmaceutique et du lobby de la mort je crois que c'est Lumière qui disait lui-même au début du siècle l'un des frères Lumière je ne me rappelle jamais du prénom qui disait le cancer fait vivre plus de gens qu'il n'en tue et c'est vrai que c'est un pactole phénoménal quand on pense aujourd'hui que par exemple en ce qui concerne non pas le cancer mais le sida la trithérapie coûte par jour ce que le traitement belgenski coûte par mois et on comprend pourquoi les laboratoires évidemment si ça coûte ça rapporte ils préfèrent avoir un produit qui rapporte 30 fois plus qu'un produit qui rapporte 30 fois moins ça on peut les comprendre par conséquent ils mènent une guerre féroce contre des gens comme Belgenski contre des gens comme le Ribot qui avec son G5 a des résultats stupéfiants enfin prouvés moi je l'ai essayé ça donne des résultats tout à fait étonnants contre des gens comme qui encore comme benvenistes bien sûr là il y a le prioré le prioré Salomides qui sont des véritables martyrs de la médecine et ce que j'apprécie chez vous aussi c'est le courage exceptionnel que vous avez d'oser dire ça parce qu'il y a très très peu de médecins qui osent d'abord ils passent au tribunal et j'en connais qui sont interdits à vie et ils vont en périphérie ou ils vont vers l'Espagne etc et on a eu des grands cancérologues qui traitaient en médecine naturelle il y a l'exemple formidable du docteur Maschi Jean-Pierre Maschi qui est à Nice il est encore il a pignon sur rue à Nice qui avait proposé une méthode de traitement de prévention et de traitement de la sclérose en plaques on ne peut pas faire plus simple en gros il disait prenez deux douches par jour et marchez pieds nus parce que la sclérose en plaques est provoquée par une surcharge d'électricité statique si vous prenez des douches et que vous marchez pieds nus sur la terre vous vous déchargez d'électricité statique je caricature je résume mais c'était ça en gros il a été radié du conseil de l'ordre il a été interdit d'exercer et on a attendu qu'il soit à la retraite pour lui rendre son honneur en disant c'est par erreur qu'on vous a exclu et qu'on vous a interdit d'exercer la médecine c'est une erreur maintenant que vous êtes à la retraite on peut vous le dire donc vous pouvez être retraité de la médecine alors qu'on l'avait empêché d'exercer sa profession lorsqu'il était en activité on est engagé dans une véritable guerre à mort même à la communauté européenne il n'y a aucun député qui représente les médecines naturelles les médecines alternatives sur l'ensemble de l'Europe alors que 40% des français y ont recours mais je peux vous dire qu'on parlait tout à l'heure du Front National j'ai un ami dont la tente a été sauvée par les traitements belgesenskis et qui était disons pas un dirigeant un cadre de bon niveau du Front National qui a essayé de convaincre les dirigeants du mouvement de mener une campagne en faveur de belgesenskis il s'est heurté à un mur de refus ils n'ont pas question de se mêler de ce truc là donc personne n'échappe à ça et ils refusent l'expérimentation mais ils ont quand même devant la pression parce qu'à l'époque le professeur Gellet le président de l'Ordre du Nord et beaucoup de patrons de l'époque ont dit puisqu'il affirme que c'est exact on va vérifier et on l'a vérifié à l'Inserm en 78 avec le professeur Truau sur des rats qu'il a payé lui-même Gernès et on s'est rendu compte qu'on a provoqué donc un cancer au niveau du foie qu'on appelle un hépatome 94% de cancers du foie ont été guéris alors que c'est c'est un des plus durs le cancer du foie mais on a plein de preuves mais c'est incroyable le nombre de preuves mais bon comme vous l'avez dit il y a deux problèmes il y a les lobbies pharmaceutiques il y a peut-être l'ego de certains profs et surtout ah bah dans le cas de Bélganski c'est clair c'est la guerre contre Monod oui il y a beaucoup de et en plus donc le fait d'appliquer cette stratégie à l'âge de 40 ans ça prolonge la vie de 7 ans des français ce qui fait qu'on ne peut plus payer les retraites etc et ça on le sait il y a une part de vrai alors revenons à votre livre Jean-Pierre Villem prévenir et vaincre le cancer car c'est un livre donc qui va complètement qui rentre dans le chou de ce tabou de ce tabou en disant des choses extrêmement simples mais complètes par exemple vous consacrez un chapitre à le rôle de l'environnement dans la prévention du cancer mais ça va très loin parce que vous expliquez qu'il faut un habitat sain qu'il faut une bonne ventilation qu'il faut prévenir certaines nuisances extérieures qu'il faut alors là ça va provoquer des hurlements bien sûr des crânes d'œufs qu'il faut se méfier des perturbations cosmo-telluriques alors qu'on emploie des mots comme ça il y a des maladies qui surviennent à certaines saisons donc on ne sait pas c'est les dégagements cosmo-telluriques les pesticides les plantes alors vous parlez des plantes antipolluantes aussi ce qui est très intéressant il y a un aspect positif à chaque fois ce n'est pas des espérances non non parce qu'au contraire vous montrez que ce n'est pas une fatalité en fait que ça peut être évité et si on ne l'a pas évité on peut encore le guérir on peut oui alors il y a toujours cette chose qui devient obsessionnelle en ce moment semble-t-il c'est cette dénonciation du lait alors vous y revenez parmi les éléments déconseillés vous insistez sur le danger présenté par le lait et je constate qu'il y a de plus en plus de médecins qui disent qui disent la même chose qui disent que le lait est un produit dangereux ils ont fini par l'admettre parce que finalement est-ce que vous avez vu dans une prairie une vache qui était une autre vache même en période de canicule il y a un code génétique et en plus un enfant de 5 ans il n'a plus il perd sa lactase tout est bien fait dans la nature bon on lui donne 5 ans donc pour et après et on est les seuls adultes mammifères à boire ce lait et la mission du lait de vache c'est de faire grossir un veau de 20 kilos à 400 kilos à 6 mois et de la battre c'est pas le propre mais en revanche vous pouvez boire du lait quand même de chèvre de brebis de même le fromage je suis pas quand même je bloque pas tout mais il faut le savoir vous avez des gens qui ont par exemple de l'eczéma qui ont même un genou bloqué ou qui a déjà pioré dû au laitage et il y a aussi le sucre affiné qui est pas bon alors en plus pour en rester au laitage pour l'instant c'est vrai que les laitages aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec le laitage ils sont pasteurisés ils sont pasteurisés ils ont toute vitalité c'est de l'eau morte ça ne vibre plus alors le sucre effectivement le sucre raffiné dont vous dénoncez les dangers en fait j'ai reçu il n'y a pas très très longtemps à ce micro le docteur Portalet je vais poser une question que je voudrais vous poser j'espère que vous ne formaliserez pas quel âge avez-vous ? 65 balais 65 et alors on a l'impression que ce soit le docteur Portalet qui lui avait quel âge vous vous souvenez ? 74 ans ? oui 75 ou vous on a l'impression que vous êtes des publicités vivantes pour vos préconisations parce que lui il est absolument magnifique il fait 20 ans de moins que 120 il opère encore et il est vraiment impressionnant de forme vous vous êtes impressionnant aussi vous êtes un grand guérard vous êtes une force de la nature physiquement mais est-ce que vous vous-même vous avez toujours appliqué dans votre existence ces séries de l'hygiène ? parce que j'ai une vie un petit peu vous savez j'ai sillonné 40 ans à travers la planète et c'est dur d'avoir un certain confort alimentaire etc il y a eu des nuits etc bon mon parcours il est un petit peu en dehors mais ma famille essaye quand même de suivre le plus possible il y a aussi le mental qui joue ça c'est évident j'avais fait un article vous savez dans pratique de santé le crime parfait où j'avais expliqué comment on tuait quelqu'un bon moi je connais le système c'est pour ça que je ne en le stressant en le stressant si vous lui envoyez le fisc etc vous lui videz ses surrénales il n'y a plus de cortisone et c'est le feu à la baraque et il va commencer par avoir des pathologies en hite arthrite les rectocolites les pancréatites et après la dernière fois c'est le cancer tout ça c'est mathématique et scientifique mais c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs très très souvent des gens qui ont eu un gros problème dans l'existence qui ont eu une perte d'emploi ou une ruine 5-6 ans après ils se dégagent et ils ont oublié c'est un petit peu la théorie de Hammer qui est le pauvre il est en tolossé celui-là on en a parlé tout à l'heure je suis un des rares à ne pas avoir été en tol et alors en parlant de psycho-affectif mais la médecine classique ignore les problèmes psychiques ça n'existe pas le mental n'existe pas aux Etats-Unis si on est un petit peu plus en avance mais quand même on bloque certains systèmes dus au lobby mais ils progressent ils progressent c'est à dire qu'en France dès que vous essayez de parler justement du mental vous êtes taxé de sectarisme c'est une secte vous appartenez à une secte mais je n'ai pas parlé de la foi qui déplace les montagnes non Dieu merci vous avez bien fait d'éviter parce qu'autrement vous ne voyiez pas où vous étiez mais je vois une des attaques qui avait été faite contre Belzhansky par un de ses anciens obligés d'ailleurs c'était d'avoir monté une secte autour de de ses produits ce qui est complètement grotesque enfin c'est il y a des milliers d'années-lumière du comportement intellectuel et des choix de vie de Mirko Belzhansky qui était un homme d'une parfaite rigueur morale que j'ai bien connu et que j'avais mis en garde je ne savais pas qu'il était fragile au niveau des commentaires autour de lui comme vous c'est bon signe il y a Schwerzer qui me disait je lui en parlais déjà Schwerzer donc en 64 il me disait si on parle de toi c'est pont ça veut dire que t'existe et c'est vrai quand on parle de but de personne c'est qu'on est fade c'était Charles Aznavour qui m'avait dit ça un jour que je faisais une interview il m'a dit dites du bien dites du mal l'essentiel c'est que vous parliez de moi oui alors revenons à votre livre donc première partie la prévention enfin une partie la prévention j'explique bien aussi le parcours que quelqu'un qui a un cancer suit voir avec tout ce qu'on lui a fait tout ce qu'on va lui faire etc ça c'est important parce qu'on n'explique pas tout est codé là je décode je lui donne où il en est dans quel impasse il est ou si ça se présente bien ou pas et après donc il y a le préventif qui est l'aspect positif avec il y a un protocole annuel donc on fait ça surtout au printemps ou au moment donc du carême et c'est là donc on met en réduction alimentaire c'est-à-dire pendant un mois faire un seul repas c'est-à-dire il faut perdre 3% de son poids pour être légèrement en acidose et vous évitez les choses plus des nutriments des compléments donc maintenant on est vraiment à la mode on connait et deux petits antimitotiques pour balayer la lie cancéreuse qu'il y a parce qu'on est envahi de cancer en puissance puisque 2 sur 3 meurent d'un cancer parce que l'infarctus comme disait qui a été reconnu comme un cancer qui évolue sur 25 ans l'infarctus alors bon on n'en parle pas comme cancer mais l'athéromatose c'est un cancer c'est bien expliqué donc le processus d'attaque est le même alors à partir de là donc si vous mettez donc cette petite et puis en plus vous éliminez les toxines quand vous faites puis ça fait pas de mal c'est une lutte il y en a marre d'être assisté médicalement il faut de temps en temps lutter avec donc les bons nutriments qui sont connus et puis deux antimitotiques il y en avait deux dans le temps qui ont été supprimés parce qu'ils marchaient bien il y avait le siroté cèdre qu'on donnait aux enfants qui avaient des poussées dedans le labo on l'a fait couler c'est l'hydrate de chloral et on s'en servait depuis 19 un anesthésique très léger oui très léger pendant un siècle ça marchait et la colchique la colchicine alors la colchicine le labo il ne faut pas il ne faut pas il y parler dans cette indication alors on avait contourné la difficulté en donnant la teinture de cocheux qui est donc de la colchique naturelle et bien le labo a coulé on l'a fait couler tout ce qui marche que ça soit je préconise aussi le G5 dans mon livre qui est excellent et bon les produits belgenski les produits du professeur Tuberi que vous ne connaissez peut-être pas c'est un brave homme qui était à la coopération qui a découvert des plantes au Cameroun et bien il a fait de la tolle c'est un petit bonhomme de rien du tout il y a 8 costauds gendarmes qui sont venus l'arrêter comme si on pouvait 45 kilos bon et maintenant ils sont reconnus dans la leucémie les produits du docteur Tuberi marchent et c'est un homme d'une humilité et tous ces produits il n'a pas de brevet il l'a mis dans une coopérative il ne faut pas que ça coûte cher qui est l'association Solidarité à Toulouse alors vous avez plein de gens qui se mettent dans des positions de saint et on est obligé en plus pour faire passer le message de faire de la médecine des catacombes c'est-à-dire se planquer on transmet comme ça l'information sinon vous êtes moi par exemple il y a eu j'ai une association humanitaire qui est quand même importante il y a eu la Golden Party toutes les associations sont invitées monsieur Chirac ne m'a pas invité vous voyez il y a une discrimination mais je ne rentre pas dans les détails vous ne pouvez pas savoir dans quel enfer on nous met je ne veux pas être parano non non mais c'est très intéressant de le dire c'est incroyable les auditeurs ne le savent pas forcément parce que c'est évidemment comme c'est caché peu de gens le savent et c'est quand même central c'est une question centrale c'est-à-dire il faut quand même comprendre ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a des gens qui dont la mission enfin dont la charge est d'avoir le souci du bien-être de leurs concitoyens ou de leurs de leurs administrés et qui pour des raisons strictement mercantiles des raisons strictement financières choisissent de laisser mourir ou de faire mourir leurs contemporains en pleine connaissance de cause pour préserver les intérêts des intérêts privés des intérêts des grands laboratoires pharmaceutiques lesquels grands laboratoires pharmaceutiques les corrompent évidemment en remerciement ils leur donnent de l'argent financent leur campagne par divers biais donc il s'agit d'une mafia et on voit les produits d'une mafia criminelle et des produits vous avez vu il y a le professeur Debré qui vient de sortir un livre qui lui aussi se retourne contre tous ces produits il y a eu le cox etc regardez aussi les pesticides les pesticides qui sont des molécules qui ressemblent à la folliculine finalement l'homme a 4 fois plus à cause de ces pesticides à 4 fois plus de cancers génitaux la prostate a monté par 4 et la spermatogénèse à cause de ces pesticides la folliculine a chuté de moitié en 30 ans il y a un papier dans l'expansion que je disais tout à l'heure c'est une experte en toxicologie qui a décrypté le contenu de l'armoire en pharmacie des cadres alors il dit c'est affolant effectivement elle écrit la journée du casse commence par un coup de starter un cocktail de vitamines agrémenté d'une dose de guronzan un stimulant avec lequel il avale un Prozac afin de voir la vie en rose pour faire face à une première réunion de travail il prend de l'avlocardile qui est un bêta bloquant qui le rendra zen la soirée au bureau se prolonge il prend de l'olmifan pour rester éveillé et le lendemain pour récupérer il prend d'abord il prend un Stilnox pour dormir et un Mogadon pour bien dormir et le lendemain pour récupérer il reprend un produit pour sortir de son coma de son quasi-comma médicamenteux l'armoire à pharmacie de certains cas soumis à force pression déborde soudain Bénédicte Leperre docteur en pharmacie spécialisé en toxicologie à la clinique Montevideo établissement traitant des addictions c'est à dire des soumissions à une habitude à une drogue nous a aidé à identifier les produits les plus demandés anxiolytiques antidépresseurs hypnotiques et autres psychotropes aujourd'hui en France un cadre sur cinq se dope aux médicaments pour faire face aux tracas de la vie quotidienne et il est évident que ce garçon comme vous le disiez tout à l'heure un jour ou l'autre il va développer un cancer de stress le phénomène s'est encore accéléré avec l'arrivée d'internet parce que là on est vraiment au coeur de la crapulerie mercantile ce que ne délivre ni le pharmacien ni le médecin peut se trouver sur la toile quand on est à une époque dans les milieux de la finance du mannequinat de la création de la pub ce dopage touche aujourd'hui toutes les catégories socio-professionnelles tous les âges tous les sexes constate Bénédicte le Père et c'est vrai qu'on connait des élèves qui au moment des examens commencent à se bourrer d'anxiolithiques de psychotropes d'antidépresseurs de trucs pour rester réveillés la journée de trucs pour s'endormir la nuit de trucs pour bien dormir la nuit le but c'est d'être plus fort plus beau plus performant dans tous les moments de la vie on craint de ne pas être à la hauteur il y a un refus de ses propres limites au fond pourquoi se priver si on sait qu'un petit cachet empêche de se sentir mal mais ce qu'ils appellent une béquille chimique n'est pas sans danger outre le système cardiovasculaire le foie les reins peuvent être touchés et des troubles psychologiques peuvent apparaître passer la phase de l'usage pendant laquelle on bénéficie des avantages celle de l'abus peut vite l'emporter et on bascule alors dans la dépendance alors on est dans une société maintenant qui est une société plus les suicides ça suppose que ces thérapies ne marchent pas puisqu'il y en a qui échappent le Prozac par exemple il y a eu des études en double aveugle qui ont été faites qui démontrent que le Prozac c'est exactement Pinot oui ça désinhibe et ça vous fait voir la réalité et vous ne supportez pas vous vous flinguez et pareil au Japon vous avez vu maintenant c'est collectif les suicides au Japon mais ça c'est il y a aussi d'ailleurs la coalition d'un terrain prédisposé et d'un genre de vie nouveau parce que c'est vrai que le Japon a toujours eu à l'égard enfin les Japonais la culture japonaise à l'égard de la vie et de la mort n'est pas du tout notre culture à nous c'est très très différent il y a à la fois un culte étrange de la mort puisque les femmes qui se font invorter au Japon font des fausses tombes pour aller saluer tous les ans les enfants qu'elles ont fait avorter c'est très étrange comme comportement et en même temps il y a une espèce de de mépris de la vie ou plutôt de culte de la mort à travers la souffrance qui est témoignée par le sepoukou et par les comportements héroïques des combattants des combattants des combattants des combattants alors quand là dessus arrive un système médicamenteux enfin une dictature pharmaceutique comme celle qu'on connait aujourd'hui ça provoque évidemment des ravages et en pleine connaissance de cause puisqu'un des problèmes du Japon c'est aussi la surpopulation et que quand les gens se suicident ça limite la surpopulation et pour le Prozac là j'ajoute bon lui il est toléré mais vous avez des bonnes plantes qui sont supérieures au Prozac qui ont été interdites vous avez le mille perdue le kawa par exemple le kawa-kawa qui est traditionnellement en Nouvelle-Calédie ou bien en Polynésie c'est une comment pour l'accueil c'est un apéritif non alcoolisé pour désinhiber l'ambiance alors bon moi j'en ai remis moi j'ai remis par exemple le griffonia c'est une légumineuse on ne peut pas l'interdire qui est supérieure au Prozac on ne peut pas l'interdire et j'ai mis toute une gamme de nouveaux produits qui ont été mis au point à base d'huile essentielle qu'on appelle les aromas nutrientes qui font merveille j'ai mis donc les dernières découvertes là je rentre du Vietnam là j'ai été j'ai été invité au Vietnam ils ont fait un institut qui porte mon nom et il y a beaucoup de patrons donc autour parce que il faut rappeler quand même qu'une molécule chimique pour la mettre au point il faut 10 ans ça coûte un milliard il faut l'amortir idem pour les les produits donc anti-sida et alors nous il y a des produits naturels en teinture etc qui fonctionnent tout de suite que les gens ont employés alors à travers le monde il y a beaucoup de gens comme ça qui me donnent ces molécules qui ont été expérimentées etc alors on saute 10 ans avec des produits qui n'ont pas d'effet secondaire et qui sont directement assimilables un peu comme les produits de Béjansky et autres quoi vous republiez également dans les peuples dans prévenir et vaincre le cancer des extraits je suppose de votre de votre premier livre qui était les peuples sans cancer qui avaient fait beaucoup de bruit puisqu'on avait découvert à travers vous l'existence des Hunza notamment les Hunza qui étaient devenus mythiques oui mythiques mais malheureusement il y a une route c'est la route vous savez que c'est un pays qui est ce sont des des musulmans calmes les 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 tourneurs comment vous appelez ça les les soufis voilà c'est bon c'est l'agacan qui est leur patron les dervichs voilà et bien ils vivent là auprès du Cachemire mais malheureusement il y a eu une route et la route du Karakoram et maintenant ils vivent à l'occidental et les performances ont chuté ils ont eu des frigos etc mais vous avez encore quand même des bons exemples vous avez l'île d'Okinawa l'île d'Okinawa où il y a eu pas mal de morts il y a eu un film où sont les américains et bien ils vivent entre 100 et 120 ans pourquoi il y a une tradition là-bas ils mangent 80% de ce qu'ils devraient manger et ça se maintient et vous avez donc ils sont tout le temps en acidose non je crois qu'ils modulent ils modulent un peu mais la tradition c'est 80% je ne sais pas comment ils y arrivent ça porte un nom un rat qui bouge je ne sais plus exactement et bien toujours est-il qu'il y a 3 fois plus de centenaires qu'au Japon or au Japon c'est là où il y a le record des centenaires et donc rien qu'en se mettant en réduction alimentaire puis une bonne bouffe évidemment ça c'est pas du et puis ils doivent être heureux quelque part malgré la présence des américains ou avec la présence parce que il y a eu quand même un choc à cette époque là et or les jeunes qui veulent s'occidentaliser leur performance s'écroule vous voyez ça n'a qu'un temps et c'est très démonstratif vous avez presque une démonstration en double aveugle suivant que vous épousez donc les traditions qui vous mettent en bonne santé et où vous les abandonnez c'est net en 3-4 ans on voit la différence ce qui est intéressant c'est qu'on discerne à travers ce que vous dites un véritable projet c'est à dire que d'une part vous avez une industrie alimentaire qui fabrique des produits qui sont des produits nocifs qui donc génèrent des troubles des maladies là dessus on s'oriente pour soigner ces maladies vers des traitements en ce qui concerne les produits alimentaires ils procèdent d'une agriculture qui a été mise en servitude par le politique puisqu'on a interdit des tas de produits où on a obligé les paysans à travailler de certaines manières ce qui a donc donné des produits mauvais qui sont traités par l'industrie alimentaire qui en fait des produits encore plus mauvais en injectant dedans des sucres des antibiotiques des facteurs de croissance des facteurs de croissance qui provoquent des maladies lesquelles maladies doivent être soignées et à ce moment là l'état réintervient en bloquant la possibilité d'accès au traitement naturel et en obligeant à recourir aux produits de l'industrie pharmaceutique qui sont au moins aussi nocifs que les produits de l'industrie alimentaire qui provoquent les maladies et on a vraiment l'impression qu'il y a une coalition mafieuse entre le pouvoir politique et le pouvoir économique des industries agroalimentaires alimentaires et pharmaceutiques qui est au service d'un plan qui est un plan satanique tout simplement on est piégé le projet c'est de faire disparaître la plus grande part de l'humanité et il faut savoir que ça a été dit ça par Kissinger par les Rothschilds par les Rockefellers et compagnie qui disent il faut réduire l'humanité des 9-10ème quand même c'est grave ce que vous dites là moi je le sais mais je n'osais pas le dire et le sida et le sida aussi parce qu'il n'y a pas de planning familial c'est pas machiavélique c'est pervers alors le sida il y a un mensonge qui est en train de se développer depuis quelques jours on nous dit les femmes sont plus touchées par le sida alors c'est à la fois vrai et faux c'est vrai pour les pays considérés parce que dans ces pays qui sont des pays de grande pauvreté et de mœurs enfin de religion primitive la femme ne peut pas se refuser son mari c'est absolument impossible d'autre part les maris sont habitués au vagabondage sexuel ils vont généralement travailler loin parce qu'ils n'ont pas d'argent et là ils rencontrent des femmes et ils utilisent des prostituées et d'autre part les prostituées sont de plus en plus nombreuses étant donné l'état de très grande pauvreté c'est le seul moyen qu'elles ont de vivre et de faire vivre leur famille donc naturellement dans ces pays là le sida se développe beaucoup plus rapidement chez les femmes mais en Occident et dans les pays développés c'est un mensonge absolu de prétendre que les femmes sont plus victimes du sida car les femmes représentent une minorité dans la population atteinte du sida l'immense majorité de cette population étant les invertis premièrement et deuxièmement les utilisateurs de drogues par piqûre vous savez qu'il y a une explication biochimique vous ne pouvez pas faire de sida au niveau du vagin il a un pH acide ça c'est le bioélectromètre de Vincent qui vous le dit en revanche sauf si vous êtes drogué ou au moment des règles mais le rectum est très alcalin si vous mettez des germes au niveau du rectum c'est une boîte de pétri c'est une flambée je ne suis pas moraliste c'est la biochimie qui me le dit et le jour si on pratiquait l'homosexualité tous il faudrait attendre des milliers d'années pour qu'il y ait des organes qui viennent vous protéger si ce n'est pas fait la nature est toujours bien faite il n'y a pas d'erreur bon on la bouscule pas mal donc vous voyez c'est très intéressant le pH est très alcalin il n'y a rien il n'y a aucune protection au niveau des ganglions lymphatiques etc alors vous avez consacré aussi un chapitre le chapitre 14 à l'homéopathie ça va provoquer des hurlements je les entends d'ici c'est pourtant pas très loin mais dans quelle mesure l'homéopathie peut-elle prévenir voire traiter au niveau du terrain vous améliorez donc le terrain mais il ne faut pas compter sur l'homéopathie pour guérir un cancer ça n'existe pas mais vous améliorez des symptômes par exemple la perte des cheveux vous l'évitez le système digestif est plus confortable si vous en prenez etc vous avez des petits trucs qui marchent mais ce n'est pas miraculeux ce qui marche bien c'est les huiles essentielles et puis des molécules dont j'ai parlé les anti-néo-angiogénès c'est à dire vous savez qu'un cancer a besoin de beaucoup plus de nourriture donc de vaisseau il y a plein de vaisseau vous lui coupez les ponts vous lui coupez avec un anti-néo-angiogénès ça veut dire développement des vaisseau et vous avez donc des formules en fait ça sèche la tueur oui oui ça le stérilise ça le prive de ces bases de nourriture mais ça ça se fait par des produits naturels ah oui oui on avait essayé le requin parce que le requin n'avait pas de cancer mais l'artilage de requin pendant un moment ça a été très à la mode oui mais ça ne donne rien d'abord je pense que le requin il est acide son corps et il ne développe pas tout simplement de cancer il faut étudier malheureusement on n'a pas d'argent nous en médecine pour faire ses études mais la science devrait s'y intéresser et donc vous avez à ce niveau là donc des médicaments qui bloquent donc ce système vous avez aussi les feuilles de corosol les feuilles de corosol vous n'avez jamais été en Indochine mais c'est très connu et ça marche c'est vendu et c'est beaucoup plus fort que l'adriamycine vous voyez j'ai plein de petits vous voyez ça fourmit de renseignements et qui ne sont pas toxiques c'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de ce livre c'est qu'il est c'est un livre je dirais en boule de balle parquet c'est à dire qu'il renvoie la lumière dans tous les sens c'est pas c'est pas un livre de doctrine c'est pas un livre théorique c'est un livre qui dit il y a une solution il y a une partie de la solution dans toutes les dans toutes les directions de la médecine toutes les directions de recherche sont bonnes à partir d'où elles donnent des résultats positifs oui surtout je passe les cancers les uns après les autres et je dis voilà plutôt cette thérapie va plutôt convenir au cancer du rein ou au cancer il y a beaucoup de cancers par exemple de la thyroïde actuellement thyroïde et pancréas ça c'est les cancers et génitaux c'est les cancers de l'avenir on sait pas pourquoi il y a une hypothyroïdie qui s'explique d'abord au niveau en homéopathie il y a beaucoup de psychos c'est tous les polluants qui fait que les thyroïdes sont faibles et bon puis alors peut-être les retombées de Tchernobyl ou certainement et le pancréas c'est l'organe de l'affect qui est très sollicité vous avez maintenant des cancers du pancréas à 50 ans ce qui est jeune avant beaucoup plus long donc vous avez des nouveaux cancers qui viennent dû à la contemporanité de la vie moderne alors vous parlez parmi les innombrables possibilités de traitement que vous évoquez les innombrables aspects de la pharmacopée vous parlez de la pharmacopée coréenne vous évoquez le ginseng ça fait un peu rire toujours ça le ginseng mais c'est plutôt un complément alimentaire je l'ai mis parce que évidemment il faut d'abord c'est une plante adaptogène qui vous permet de résoudre un peu adaptogène de vos stress parce que les stress c'est très important donc le ginseng c'était sa fonction avant souvenez-vous que les vieux chinois avant de mourir ils se mettent de côté du bon ginseng qui coûtait cher et ça leur permettait aux derniers jours d'être lucides de préparer leur mort etc il faut connaître les rituels dont vous avez évoqué tout à l'heure c'est très important il y a toujours de l'intelligence toutes les cultures ont une intelligence qu'il faut aller essayer de décoder et il n'y a pas que le ginseng mais c'est surtout vous avez le vinaigre de chêne qui se vend actuellement qu'on appelle le waki parce qu'il y a un rayon qui était flambé c'est pas le mot mais il y a de l'infrarouge dedans et ça permet de perméabiliser les membranes et vous avez plein comme ça en plus c'est très bon oui oui c'est bon oui oui puis c'est un peu fumé c'est très bien il y a aussi la mégamine c'est-à-dire cette molécule la mégamine qui était interdite elle était interdite d'abord en Autriche où le gars l'a mis au point il faut d'abord dire ce que c'est que la mégamine c'est de la roche volcanique de la lave volcanique qui a été broyée on a reçu j'ai reçu récemment à ce micro du Merak ah oui voilà qui est quelqu'un de passionnant ah il est passionnant il a de la classe et alors ça a été appliqué par les grands athlètes parce que ça marche donc à tout niveau vous aviez le boum boum je ne sais plus comment on l'appelle qui était chiant à Becker Becker il en prenait alors vous avez plein de gens qui en prennent comme ça comme les médicaments et d'autres ne peuvent pas donc c'est sous cap quoi on n'en parle pas la mégamine est souveraine maintenant justement du Merak est en train de il en vente il en vente il a repris la commercialisation et ils ont fait notamment il va revenir en parler prochainement d'ailleurs parce que ils sont en train de mettre au point enfin ils ont fait une expérimentation étant donné que ce sont des cellules enfin pas des cellules une poudre extraordinairement microscopique de zéolite la zéolite chaque grain de zéolite aussi infinitésimale soit-il contient des cavités et dans ces cavités il emmagasine des produits si on le traite si au moment du mélange on introduit des produits dans le mélangeur la mégamine se charge de ces produits et là ils ont fait une expérience avec un produit qui est à base de tomates de peau de tomates d'une tomate particulière qui donne c'est absolument ahurissant une vitamine C enfin une charge en vitamine C qui est 1084 fois supérieure à la vitamine C habituelle référence oui c'est incroyable c'est-à-dire que quand on prendra un gramme de 7 mégamine on aura des effets potentialisés à un kilo de vitamine C alors c'est une révolution formidable parce que la vitamine C la vraie c'est l'un des produits les plus chers au monde pas celle qu'on achète pas la vitamine C UPSA qu'on achète à la pharmacie du coin mais la véritable vitamine C extraite il faut traiter je sais pas combien de centaines de kilos pour avoir un kilo de vitamine pure et eux arrivent à avoir un résultat donc 1084 fois supérieur au résultat de la vitamine C du commerce et c'est à l'état pour l'instant de de projet d'études mais je pense que ça va aboutir assez rapidement et là je crois qu'avec la méga mine on tient un produit une belle molécule et surtout qui est un vecteur qui permet d'apporter au plus profond presque de la cellule directement les produits efficaces c'est ça que la grande pharmacopée essayait de trouver ce véhicule pour ne pas embarrasser tout l'organisme et ça va exactement parce que pour l'instant on met des virus c'est des virus qui transportent mais qui n'ont pas donné l'effet souhaité alors une auditrice nous dit pas d'accord l'homéopathie m'a guéri de l'asthme elle a aussi prolongé de 10 ans la vie d'un cancéreux condamné mais vous n'avez pas dit que ça ne guérissait pas vous avez dit que ça ne guérit pas le cancer ça améliore le terrain donc ça peut pardon expliquer le prolongement de la vie mais ça ça ne guérit pas ça contribue vous savez on prend tellement de choses autour qu'on ne peut pas mettre il peut y avoir des cas très particuliers mais ce n'est pas contradictoire ce que vous disiez il ne faut pas généraliser dire aux bonnes gens vous avez un cancer prenez de l'homéopathie ça c'est non vous êtes en dehors de la plaque en disant ça vous parlez également d'un produit qui est le chitosan l'extrait du chitosan qui s'appelle le chito-MFP oui alors ça c'est un extrait de crabe de crabe oui et qui stoppe l'apoptose c'est à dire il est antitumoral et il marche bien c'est un remède coréen aussi il y en a un troisième aussi je ne l'ai pas mis parce que il y a un autre qui transforme le cholestérol en testostérone mais l'inconvénient c'est qu'il y a des érections enfin c'est fait pour vous me direz il faut quand même quand vous pensez que l'un des gros marchés en ce moment c'est le vis-à-gras je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en plaindraient il faut une juste mesure quand même on n'a pas que ça à faire il ne faut pas passer sa vie effectivement à ça alors voilà c'est le un des aspects très très intéressants de ce livre c'est le nombre de produits inconnus mal connus que vous citez et dont vous donnez les 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 vertus alors je vois qu'il y a le maïtake le fameux ah oui les champignons chinois qui remontent les défenses immunitaires vous avez le shiitake et maïtake alors là il y a eu des résultats sensationnels c'est pas très amusant à consommer quand même quand on a ça je me souviens pendant un certain temps on avait je crois que c'est du shiitake d'ailleurs qui se développait c'était un peu inquiétant on a l'impression d'avoir une bestiole extraterrestre à la maison ah oui 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 c'est vrai il y a des champignons qui sont très particuliers et puis alors j'ai lu un texte très intéressant sur le gui le viscomalbum parce que pour moi le gui c'était un poison il y a une analogie à faire c'est à dire que le gui vous savez il parasite un arbre le gui c'est le gui qui devient le viscom et alors on pousse un petit peu la subtilité en disant qu'il y a un gui pour la femme c'est le le viscom la pomme en latin je ne sais plus comme mali viscom mali meli c'est meli la pomme la pomme donc meli et vous avez le viscom pini c'est pour l'homme donc et parce qu'il aspire il suce donc la substantif de l'arbre parasité donc on s'est dit par analogie que ça va aspirer le cancer et il y a des résultats vous avez des médecins qui ont fait des thèses qui ont des résultats d'autant que le gui lui apporte quelque chose il y a un échange qui se passe oui j'ai dit parasité c'est pas un parasitisme strict c'est exact voilà on va garder quelques minutes pour donner la parole aux auditeurs et faire les annonces alors je cite je rappelle le livre du docteur Jean-Pierre Villem qu'il faut lire et garder prévenir et vaincre le cancer paru chez Guy Trédaniel éditeur alors je preuve un tout petit reproche mineur tout à fait mineur mais quand même il y a notamment dans les titres c'est assez classique pas mal de coquilles il y a beaucoup de fautes c'est la première édition je pense que ça s'arrangera mais ce qu'il faut dire c'est que c'est assez classique parce que je l'ai refait déjà les titres on les lit pas en général les gros titres on les voit pas les coquilles donc c'est pas grave ça ne trouble pas la compréhension du tout du tout mais de temps en temps on voit je ne citais pas je n'aime pas les fautes moi personnellement je n'aime pas les fautes c'est un détail Jean-Pierre Villem prévenir et vaincre le cancer chez Guy Trédaniel alors Guy Trédaniel a une nouvelle adresse je crois qu'ils ont déménagé ils sont près de Saint-Michel 19-Russin-Sévrin oui voilà 75-005 Paris il est dans toutes les librairies vous avez Victoria trois minutes pour les annonces si vous voulez je demande d'abord est-ce que vous prévoyez de faire une conférence prochainement ? j'en fais assez souvent mais ce qu'il y a c'est que je fous la pagaille parce qu'il y a trop de monde bon d'accord recevez-vous ou votre association de médecins aux pieds nus donne-t-elle des consultations ? il faut m'écrire il faut m'écrire aux 9 rues du général Beuré 9 rues du général Beuré et là je donne des conseils c'est quel arrondissement ? 15ème 15ème c'est près de Cambronne voilà et puis oui c'est tout bon il y avait beaucoup de messages il y avait beaucoup de demandes de consultations diverses mais bon on n'a plus mais je suis submergé des fois jusqu'à 3h du matin je m'en doute vous auriez dû faire toute l'émission alors je rappelle que l'association des écrivains catholiques organise sa grande vente de livres vendredi 26 novembre de 14h à 19h à la mairie du 6ème samedi prochain 27 novembre de 15h à 18h30 Henri de Germay dédicacera France qu'as-tu fait des promesses de ton baptême à la librairie France Livre 6 rue du Petit-Pont le vendredi 26 novembre prochain à 20h30 chez la mer agitée 21 rue Campagne 1ère dans le 14ème dîner récital du docteur Merlin merci de vous inscrire au 01 43 35 56 69 du 2 au 5 décembre prochain à l'espace Claquesin de la porte de Chatillon 18 avenue du Meréchal Leclerc à Malakoff présentation du salon d'art nature et animaux renseignements au 01 48 87 1967 comptoir de Noël de l'école Charles de Foucault alors le samedi 4 décembre de 10h à 18h 102 Terre rue Garibaldi à Saint-Maur-des-Fossés téléphone 01 42 83 66 69 le samedi 4 décembre madame à 17h madame Françoise Tom fera une conférence sur autour de l'évolution actuelle de la Russie post-soviétique ça se passe à la maison roumaine 38 rue Ribéra dans le 16ème Omnes Fratres annonce sa réunion mensuelle 19 rue des Tanneries à Paris 13ème le dimanche 5 décembre prochain de 14h à 14h à 18h pardon je ne sais pas s'il y a un numéro de téléphone vous deviez en parler ça Serge dimanche 5 et lundi 6 ah oui dimanche 5 et lundi 6 c'est un grand événement c'est à Saint-Nicolas à l'Alzaco alors j'en reparlerai plus longuement mais réservez déjà votre dimanche et votre lundi enfin au moins votre dimanche pour emmener vos enfants il y aura des cadeaux il y aura du chocolat il y aura plein de choses et puis pour les parents il y aura des bonnes choses aussi c'est chez l'Alzaco notre ami Claude Steger le restaurateur de l'Alzaco qui est rue Condorcet je crois que c'est au 10 rue Condorcet et c'est toujours un moment vraiment très très sympathique de convivialité de la famille je vous laisse ma chère Victoria à la parole après avoir salué la patience de nos auditeurs leur avoir donné rendez-vous la semaine prochaine et leur avoir dit rituellement Dieu nous garde